Bienvenue à tous, merci, merci de la confiance, merci d'être avec nous. Merci parce qu'effectivement nous avons, cette année encore, commémoré nos morts à Kisangani, oui avec des absents, mais nos morts sont-ils au-delà de cet événement de guerre de Kisangani entre le Rwanda et l'Ouganda, ou nos morts sont-ils ceux qui tombent chaque jour, notamment à l'est de la République, pour ne pas dire à travers toute la République. Les Mobondos, les Maïmaï, Okatanga, Provinces orientales, partout les Congolais tombent, mais il n'existe pas de mausolée. Il n'y a pas d'endroit où effectivement on peut admirer à la fois les crânes, comme ailleurs, oui ailleurs on fait le business avec les génocides, les nôtres plus de 16 millions de morts, personne, enfin chez nous, on n'a pas encore un lieu, sauf cet endroit à Kisangani où tout le monde est parti, membre du gouvernement y compris, pour se rappeler qu'il y a eu drame là-bas. On revient ici à Kinshasa avec l'insécurité. L'insécurité est effectivement les insébis, y compris nos quartiers, nos villes, pour ne pas dire nos rues, comme leur terrain. La police, parfois impuissante, enfin sans moyens, essaie de se débrouiller comme elle peut, mais la réponse doit venir à la fois du gouvernement, mais aussi d'en haut du chef de l'État. Mais bien évidemment, j'ai quelques biscuits, je vous les donnerai tout à l'heure, les temps d'accueillir, les grosses pointures de la presse de Kinshasa, enfin, c'est qu'il faut bouger l'écosystème ici, il y en a un, d'alternance.cd, on le dit aussi incivique, dans la manière de traiter les infos, parce qu'il est à la fois perquittant et impénitent, c'est le terme. Patrick Locala. Merci beaucoup, JMK, merci. Perquittant et impénitent. Oui, je suis Patrick Locala, de Télé News RDC. Excusez-moi, Télé News. Télé News. D'ailleurs, je vous suis souvent. Télé News RDC. Voilà. Voilà, voilà. C'est noté maintenant. Un peu du Télé 50, un peu du rouge, un peu du blanc. Comme je l'ai toujours dit, vous êtes parmi les gens. Le plateau bien soigné. Oui, oui, on vous suit. On vous suit. On ne peut pas vous prendre pour un modèle, ne pas faire ce que vous faites. Bien que nous n'ayons pas les mêmes moyens que vous. Comment vous allez ? Faisons-nous notre mieux pour nous. L'impénitent Patrick Locala. Oui, les nationalistes, j'aime bien, parce que nous ne faisons que défendre les intérêts de Congolais et les intérêts de la patrie. Sans peur. Pour ça, nous n'allons pas reculer devant aucune intimidation, devant aucune menace, parce que nous estimons que le travail que nous faisons est compris et accompagné par la population congolaise qui a besoin de nous, qui nous demande de parler en son nom. Est-ce que vous sourcez vos données en général ? Parce qu'on a l'impression que c'est tellement percutant qu'on vous demanderait, mais dites-nous, c'est quelle source, ça ? Pourquoi vous ne vous affumez avec autant de détermination ? Oui, merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba, pour cette question. Je crois que nous avons tous appris plusieurs théories sur les sources d'informations. Il y a les sources originelles, il y a les sources anonymes, il y a les sources qu'on peut révéler. Et le journaliste lui-même, à un moment donné, est la source de plusieurs informations. Donc, parce qu'il peut, avec ses yeux, avec ses oreilles, voir, entendre et rapporter. Et donc, vous n'allez pas demander à un journaliste de toujours avoir des prêves ou de toujours citer des sources dans la mesure où lui-même peut, à un certain moment, être la source. Et le journaliste a l'obligation de protéger ses sources. Et donc, une information que vous obtenez d'une source anonyme ou d'une source qui requiert l'anonymat, vous n'allez pas révéler ça. Vous n'allez pas révéler ça. Parce que le principe est que le journaliste ne peut pas brûler ses sources. C'est un principe sacro-saint de notre métier. Et pour ça, j'ai déjà été en prison et je suis même prêt à aller encore une fois en prison. Encore ? Pour protéger vos sources. Pour protéger mes sources. C'est parce qu'il en va de la crédibilité de notre métier, il en va de la crédibilité de celui qui donne l'information. Et donc, sur ce point, je crois que je partage le même avis, la même compréhension que mes confrères qui sont sur ce plateau de télévision. Merci beaucoup. Et je salue d'ailleurs Boujaquera, qui est reparti cette fois-ci avec encore ses sources à lui, qu'il aime bien protéger, mais au temps perquittant, de là où il est, à chaque fois qu'il tweet, ça fait mouche. Enfin, salut, l'ancien locataire de Makala. Et puis, Makala, d'ailleurs, je salue l'ancien ministre du Tourisme et honorable dédié, Congo central, comment ça s'appelle ? Odé Routil, oui, oui, qui a fait la rencontre avec le ministre de la Justice, lui a montré, effectivement, là où il passe nuit, et comment son cas, comme plusieurs d'ailleurs, reste encore à être défini par nos textes. Laissez-moi qu'Éric Wemba en croiser. Ça nourrit son homme, non, la presse ? Oui, nous nous battons parce qu'avec ce phénomène que nous leur avons permis de porter des vêtres, ça a créé un télé général. Laissez-nous dire que nous portons nos vestes avec nos maigres moyens. Bon, une veste, une veste... Non, écoutez, vous avez suivi, l'ex-première Dame Kandikia, quel mal nous avons fait de permettre à certains qui aient enfilé les costumes de galerie. C'est anecdotique. Mais ça a quand même provoqué un peu... C'est anecdotique. Moi, au moins, je vois... C'est une façon de parler. Je vois mon ami Doujéji être bien habillé, nous tous ici, donc nous allons dire demain, personne ne nous dira que c'est grâce à elle que nous portons des vestes. C'est bien. Chacun a, à un moment donné, eu l'occasion d'être par-d'autre. La première dame a parlé, mais la partie qui a rété l'attention de toute l'opinion, c'est le phénomène de faire porter des vestes. Bon, qui a porté des vestes avant ? J'ai vu même, on a appris des photos de Tshiseke, de Félix, quand il était encore enfant avec son père, une photo des familles. Où on disait que son père était d'éditaire, il portait déjà des vestes. L'autre était en boute en caoutchouc. On montre des images, des albums, ça fait polémique. Bon, l'autre aussi est vendée de l'or et du diamant. Je n'attaque personne. Donc, il peut aussi acheter des vestes. J'ai dit que ça s'est passé. Mais quand on est makisard, on peut aussi avoir, comme à contrement, des safaris. Donc, n'entrons pas dans ces débats-là. Moi, je suis là, nous sommes là pour informer. Quand il y a des dossiers qui ne marchent pas, je suis venu avec un dossier dernièrement ici. Parce qu'en réalité, vous savez, l'autre fois, nous étions, les gens ont rigolé. Quand je parlais du problème des mémorials, que Macron vient à Kine, vient au Rwanda, on l'amène dans un mémorial, il vient à Kine, on l'amène dans une terrasse. Ça fait rigoler. Mais ça a des effets. Pour dire ce que nous disons, nous écrivons. Par rapport à Genococ, ça a des effets. Genocost, concrètement, là-bas, qu'est-ce qu'on a installé ? Je ne sais pas. Pour ceux qui étaient invités parce que... Moi, je n'ai pas été présent comme... Il y a des journalistes des TN50 qui... Comme mon état, c'est des théoristes et des claviers. Non. Comme Dujil, il y a des consorts. On nous apprend. Pas de débaïs. Nous sommes journalistes et nous avons donné le métier. Je reviens au métier. Je reviens. Donc, il y a là, nous avons fait cet appel-là parce que la France avait déjà à son temps obtenu la reconnaissance des millions de Murokogo. Mais nous-mêmes, je ne rentre pas mais je dis déjà ce qui est fait est déjà symbolique. Le fait qu'on commémore le mort là-bas, on montre ce qui a été. Il semble que d'autres qui sont dans le gouvernement, j'ai des vénettes d'Olivier Kamita qui ne pouvaient pas faire les déplacements. On est au gouvernement. On vous dit pourquoi il a dit qu'il y avait des enquaires russes. Il a dit que l'autre n'était pas à tout ça. Mais on vous invite d'aller commémorer. C'est des polémiques d'anciens amis. C'est des polémiques. D'anciens amis. D'anciens amis. qui tous étaient dans la rébellion. Mais il a dit pourquoi mon ami n'est pas parti là-bas ? C'est qu'il y a un problème. Peut-être qu'il était occupé. Ah non, tout le monde sait quand on lit l'ouvrage de Jean-Pierre Bemba lui-même, il faut lire. Il a écrit. Quand il parle du choix de la liberté, il dit que j'ai initié ma rébellion sur la demande du président Mousséveni. Et dans ces images, on voit même avec ce massacre-là comment Bemba coopérait pour que les troupes ougandaises viennent sur notre territoire se battre avec les Rwandais. Donc il y a quand même des parts des responsabilités. C'est le thème. On va y revenir. Oui, oui. Mais en tout cas, moi, je reviens avec un dossier. C'est mon biscuit que nous avons commencé. Mais ce dossier commence à prendre des proportions inquiétantes. Lesquelles ? Ce qui se passe à Congo et Louis. Bon, dites-moi. Vous m'avez dit la fois dernière que on avait suspendu le Congo. Non, révoqué même. Oui, révoqué le pilote. Il est révoqué par les conseils d'administration. Les agents ont marché parce qu'ils ont senti qu'il y a des détournements. Les CNSS a payé des millions. Jusqu'à-là, ils n'ont pas réussi. L'IGF a fait des enquêtes pour constater des détournements. Oui. Il y a des problèmes sériens et il a été révoqué par les conseils d'administration. Mais si vous lisez nos textes... Mais on dit que le ministre l'a remis en place. Le ministre n'a pas raison d'autant plus que le conseil d'administration se réfère au traité de l'OADA qui autorise au conseil d'administration car il y a des gestions de révoquer. Oui, absolument. Or, même si vous avez l'ordonnance, vous avez les décrets, ceux qui ont été à la faculté des droits, savent au moins que les droits internationaux priment sur les droits internes. Pourquoi il a remis en place ? Boussa intervient pour dire qu'il doit être là mais avec des injonctions. Pendant qu'il n'est même pas dans son cabinet, il est avec son petit cabinet familial, fils et enfant. Enlevé le petit. Oh, mais son petit cabinet familial, non ? Il a dit qu'il ne peut pas encore entrer... Enlevé le petit et avancer. J'arrive, il ne peut pas entrer dans les cabinets, dans les bureaux. Mais il aménage. Dans les bureaux parce qu'il y avait des verres là. Je ne sais pas, maman avec des couleurs verts donc lui n'aime pas les couleurs verdes et tout ça. Mais pourquoi... Mais en même temps... Attendez, attendez. Pourquoi on garde encore cette couleur verte ? D'ailleurs, ce ministère, dans un beau bâtiment type colonial, a été baptisé maison verte. Mais au-delà de ça, Jean-Marie, s'il y a un problème... On manque de peinture... Parce qu'ici, on s'amuse... Jean-Marie, vous vous amusez. Il suffisait pour un certain Emmanuel Valls de payer le billet de l'État français pour ses enfants d'aller voir le match parce qu'il était à l'époque où il était premier ministre. C'était 2 000 euros. Mais l'opinion... Vous voyez, vous avez des individus comme Boussa là qui embêtent un peu... Il a fait quoi en Boussa ? Non, mais il est là, il tourne. Vous avez votre gouverneur là. J'apprends qu'il était d'abord à Nolvetek. Ce phénomène-là, la presse devait combattre ça. Vous êtes dans un pays où les gens souffrent mais les gens utilisent les moyens de l'État pour louer des hôtels plus chers alors qu'il y a des cabinets où ils peuvent travailler. Il aurait fallu me suivre cette semaine. J'ai fait les déplacements de l'hôtel de ville. Le gouverneur ne travaille pas à l'hôtel. Il squatte d'ailleurs le bureau de son IOT des cabinets et notre confrère qui venait souvent ici et ils en ont tout à l'heure. Et on est en train de réhabiliter... On sait qu'on réhabilite ces l'autres là mais les cabinets là où était une mobilité à bonne et due forme. Non, mais moi je suis en train de faire défendre. Il n'y avait même pas de l'eau. On sait qu'avant les élections il était là à l'hôtel Nolvetek avec des gens qui l'expliquent. Ça c'est son petit bureau privé ? Après il est à Hilton alors qu'il y a des cabinets de l'État. Et vous savez si ça dépend combien ? Non, lui il habite à l'hôtel. Non, c'est des milliers de dollars. Jamal, n'encourageons pas. Ça on doit décourager ça à nos dirigeants. Non, attendez, attendez. Allez dans les cabinets. Ne confondez pas. Moi j'ai vérifié. J'ai fait mon brûle journaliste effectivement. Le gouverneur habite à l'hôtel. Il n'habite pas à l'hôtel. Il était avec son... Attendez, attendez. Le gouverneur habite à l'hôtel. Non, il n'habite pas à l'hôtel. Il travaille dans le cabinet ou plutôt dans le bureau des garnis d'Israël Moutara. Non, c'est faux Jamarie. Il était avec son ancien ministre des Finances, Kabemba. Il était avec tout ce monde-là. D'abord ils ont commencé par être à Nolvetek avec son directeur des cabinets et son épouse. Donc nous savons ce qui se passe là. On dépasse. avancez. Non, Jamarie, c'est ce que nous disons. Je vous invite à aller voir de près. Non, je ne vais pas aller voir. On sait déjà qu'avec Bumba, c'est la catastrophe. Non, il a publié son gouvernement. Vous attendez ce gouvernement. Il a publié son gouvernement. Laissez-le. Il est entré. Il a remis en cause les phénomènes des 100 millions. Nous avons vérifié au niveau de Fesbank qu'il a pris des 100 millions alors qu'il y a les codes qu'hier il est en train de dénir. Il n'a pas encore pris l'argent. Non, Jamarie, il n'est pas... Si tu nous demandes, monsieur, et il y a des éléments... Oui, 200 millions alors que les budgets n'ont même pas encore été adoptés. Vous avez déjà un monsieur qui va complètement tuer cette ville qui va faire pire comme vous. M. Wemba, s'il vous plaît. S'il vous plaît. M. Bumba, gouverneur de la ville de Kinshasa, je ne suis pas son ami, je ne suis pas son défenseur. Je me suis renseigné à... Il n'a pas encore présenté son budget à l'Assemblée provinciale. Mais il a des 100 millions. Attendez, attendez. Il n'a pas encore présenté son budget à l'Assemblée provinciale. Ensuite, le 200 000 millions, c'est une évaluation dans son gouvernement de ce qui peut être mis à contribution pour faire son travail. Attendez qu'il présente son plan. M. Wemba, il fait son investisseur aujourd'hui. Mais déjà, il y a les dogmas de Facebook avec Code QE où il demande 200 millions. Il y a quand même un problème. Quand vous êtes gouvernement, avant de décaisser les fonds, de demander des emprêts, il faut d'abord faire adopter votre programme. Ça, c'est la fraude. Ça, c'est la fraude. C'est vrai que tout le monde a de la sympathie parce qu'il a mis un confrêt directeur de cabinet. Le confrêt met son épouse et le conseiller en communication. Non, non, non. Au-delà de cette sympathie, c'est la ville qu'on va détruire, Jamarie. Vous sortez un peu... Non, mais c'est la vérité, Jamarie. Vous sortez des clous. Ce n'est pas vous. Oui. Laissez-moi accueillir celui qui est resté calme, Rik, ou plutôt Philippe Kazadi des kiosques d'Afrique. Ça faisait un moment que vous n'étiez pas venu nous voir. Oui, ça fait un bon moment. Quelqu'un m'a dit que vous, vous tweetez tord et travers. Enfin, vous tweetez beaucoup. Non, non. Vous êtes un sniper qui se cache calmement. Quand on voit des figures, vous êtes tellement sage. C'est comme ça que je suis. Vous êtes un faux sage. Un faux sage. Je suis un vrai sage. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être aujourd'hui sur Télé 50. Surtout qu'à l'occasion où la RDC vient de commémorer ses morts le 2, donc c'était la journée d'hier. Mais je suis quand même un peu sidéré par une information qui m'est parvenue. C'est que l'argent que l'indemnité que l'Ouganda aurait payé. Oui, l'Ouganda a été condamné. A été condamné, aurait payé pour indemniser la République démocratique du Congo. Cet argent aurait pris des pieds et des jambes et c'est volatile. Par qui ? Je ne sais pas. Je crois que c'est aussi... Moutama, ministre de la Justice, a envoyé au parquet des gens qui... C'est pas eux-là, les deux, qui étaient à ses côtés quand ils faisaient le meeting ? Bon, je... En tout cas, ça, je ne sais pas, mais... Comment les gens peuvent avoir le courage de détenir l'argent de victimes ? Franchement, les victimes. Et là, c'est l'État qui... Tout un gouvernement qui se déplace pour aller commémorer les morts. Mais à la fois, l'argent pour indemniser les victimes se volatilise. Donc, on veut une chose qui se compterait. Ça, ça mérite la peine de mort. Et là, j'aurais... Je souhaiterais, malheureusement, cela n'est pas inscrit comme infraction devant donner lieu à une peine de mort. J'aurais interpellé... Perpétuité tant qu'à faire. J'aurais interpellé le ministre de la Justice pour qu'il fasse quand même aussi la lumière sur ce dossier-là. Ça serait une bonne manière d'honorer la mémoire de nos compatriotes qui sont décédés, qu'on a arrachés de la vie innocemment et qu'aujourd'hui, les acteurs, les principaux acteurs de cette guerre de six jours sont au gouvernement. Oui. Oui, sont au gouvernement. Je pense que c'est aussi important de tirer toutes les conséquences. Est-ce que les crimes des guerres sont prescriptibles ou imprescriptibles ? Un jeu. Intrescriptibles. Ils sont imprescriptibles. Alors, on dit aussi qu'on ne peut pas nommer quelqu'un qui a du sang sur les mains. Même pas sur le plan de la loi, mais sur le plan de l'éthique. Oui. On ne peut pas. Et là, on pense que ceux qui étaient acteurs principaux de cette affaire-là, qui sont au gouvernement, n'ont même pas su faire le déplacement. N'ont même pas su faire le déplacement de Kisanani. Donc là, tout porte à croire qu'effectivement, il s'est rapproche de quelque chose. Et le chef de l'État aussi est interpellé sur ça, parce que c'est lui qui compose ce gouvernement, c'est lui qui nomme. Il faudrait qu'il y ait un autre pays. On ne puisse pas le laisser. Même si le partenaire, c'est lui qui a été facteur. Non, on peut être partenaire qui est utilisé dans autre chose, pas forcément au gouvernement. Vous savez que dans un pays sérieux, être membre du gouvernement, c'est répondre à certains critères d'éthique et de moralité. On voit quand même l'histoire de quelqu'un pour dire non, il mérite ou pas. Mais ici, c'est au nom de soi-disant un poids politique. on attribue des postes comme ça et on ne s'imagine même pas quelles leçons on donne. Même des anciens prisonniers. Même des anciens prisonniers encore. À peine libérés, on les bombarde. C'est une situation qui est un peu grave et l'opinion peut quand même se demander pourquoi tel n'était pas Akisarani et pourquoi tel était Akisarani. Donc, chacun, je pense, a donné sa disponibilité. Que j'accueille en croisé bleu, métallique. Merci Jean-Marie. Les chics, ça vous connaît, monsieur. Comment il va Belédou, d'où Jésus ? Moi, je ne me fais pas bien lorsque, par exemple, on fait une déclaration comme on m'a fait tout à l'heure là, mon frère. Oui. On ne peut qu'être écœuré. Il s'agit de la structure frima, je crois. Oui. Exactement. Exactement. Oui. Comment paye-t-on sur 335 millions de dollars qu'on a devré remettre à l'air d'ici ? On a qui fait un premier pas pour les 130 millions de dollars. qu'on avait minoré d'ailleurs, je me rappelle. Exactement. Parce que le Ouganda fait des lignes. C'était 9 milliards et ça a été minoré après les 350 millions. On a demandé non, on peut revoir, etc., au minima. Jean-Marie, je vous informe que près de 130 millions de dollars ont déjà été décaissés par l'Ouganda pour indemniser les 14, les quelques 14 000 victimes. Mais malheureusement, Jean-Marie, c'est parti où ? C'est comme ça que je salue la perspicacité et l'esprit éclairé du ministre Constant Boutamba. Lui, au moins, il fait rêver les jeunes. Lui, au moins, il donne de l'espoir. Il bouscule. Ce secteur de la justice, il bouscule. Il bouscule. Je salue, pour une fois, je salue le choix du président de la République sur ce jeune. Lorsqu'il arrive, il ne fait pas comme Daniel Bumba. Qu'est-ce qu'il fait ? Il invite l'inspection générale des finances. Il dit, j'ai un tas de dossiers sur ma table. Je m'aimerais quand même avoir la lumière sur l'argent décaissé. Il fait appel à l'inspection générale des finances sur plusieurs dossiers. Et c'est encore grâce à cette inspection générale des finances qui est dirigée par Jules Alinguete que le rapport avec Jules Alinguete ce n'est pas la cour des comptes, je ne suis pas dans les polémiques, mais c'est l'inspection générale des finances, encore Jules Alinguete, qui est beaucoup la République, il faut le reconnaître, qui remet son rapport sur la destination des 130 millions de dollars. L'argent a pris une direction qu'on ne le sait. Est-ce qu'on a attrapé ? Aujourd'hui, il y a une commission, ils sont à la disposition de la justice, la structure fait Vaho et je crois que les comptes ont été saisis. Il faut quand même qu'on fasse la lumière sur ça. Vous savez, le monde nous suit, Jean-Marie Kassamba. L'humanité nous suit. Comment nous vendons nos morts les génocides génocostes ? Eric l'a dit sur ce plateau de télévision, quand Macron arrive au Rwanda, on amène Macron visiter les morts du génocide rwandais. Le crâne. Le crâne. Et c'est effroyable. Et celui des citoyens du monde qui est à Niestin-Shtin, qui ne connaît pas où se situe le Rwanda, mais quand il voit un président français s'incliner, il me dit c'est où ici ? En l'Union, il y a eu près de 5 millions de morts, par exemple. Mais il a de la compassion pour ce pays. Voyez-vous ? Nous avons trois décennies, près de 30 millions de morts, 10 millions de morts. Lorsque Macron arrive, c'est bandal. On amène Macron goûter à une bière avec une artiste en bras de chimie. Une bière française et les gens applaudissent. Mais ces images ont été diffusées à travers les mondes. Qui pourra nous prendre au sérieux ? Est-ce que ce monsieur-là, ce vieux français qui est à Bordeaux, en plage, il va m'attendre dans le pays à Banda ? Est-ce que vous allez lui dire que le Congo est un pays en guerre, il va vous croire ? C'est comme ça que je salue notamment cet effort de Constantin Moutamba qui s'est indigné. Qui a pleuré même. Et moi, je pense qu'on ne peut pas mettre à la disposition seulement des animateurs de ces structures chez Vao, mais il faut aussi qu'on mette à la disposition la justice. Il y a des présomptions de détournement. Je ne dis pas qu'elle a détourné. L'ancienne ministre de la Justice... Ah, Moutamba. Madame Rose. Comment elle va ? Pour qu'elle éclaire l'opinion sur... Elle avait suivi ses dossiers ? C'est elle qui était ministre de la Justice. On ne dit pas qu'elle a détourné, mais on dit carrément qu'il faut qu'il y ait lumière. Il faut l'interpeller, il faut qu'il y ait lumière parce que c'est lui qui doit avoir le récit sur tout ça. Et donc, ça fait très mal. C'est comme ça que je salue la vigilance de l'Inspection Générale des Finances. Autant que je salue le courage de Constant Moutamba. D'ailleurs, je regardais les gens se moquer de lui lorsqu'ils disaient, par exemple, que lorsqu'ils pleuraient devant les jeunes au coste, des témoignages émouvant des victimes, les gens ignoraient, les gens semblaient ignorer l'histoire de ce jeune homme de 36 ans qui a passé toute sa jeunesse dans cette partie orientale à Kisangani précisément. Mais c'est comme ça qu'il a été recruté par certains Jean-Bamanissa. C'est vrai. Il a été son assistant. Il a vécu ses atrocités. La guerre de sujour. Le jeu de Moutamba que vous voyez. Et donc, il se rappelait de ce qu'il a découvert. Il se rappelait de ce qu'il a découvert. C'est un rescapé. Et donc, Jean-Marie, il faut qu'on se traite. Je pense qu'on abordera le sujet. Mais en même temps, je me réveille rapidement à terminer. Je disais, c'est ce que devrait faire en principe Daniel Bumba. Lorsqu'il arrive, on a assisté à des scandales ici, Jean-Marie. Godin Pouy d'un côté, il nous dit j'ai donné la val. J'ai donné la val. Laissez-le. Non, il n'y a pas de problème. Pourquoi qu'on parle de notre... Non, ça vous semble. Non, les gens nous en prus. Alors, laissez-nous parler, Jean-Marie. Je vous en prie. Laissez-nous nous parler. Je vous en prie. J'ai la parole. Godin Pouy nous a laissé des correspondances où Mbouy est allé emprunter de l'argent auprès des banques. Des millions de dollars. Lorsque Ngobila lui-même est arrivé au pouvoir, premier acte, il nous dit que la ville de Kinshasa est surendettée. Oui, avec Kimbouta. Kimbouta a endetté la ville à hauteur de 65 millions de dollars. Et puis, plus rien. Il y a eu un arrangement particulier. Alors, le gouvernement qui arrive, il sait très bien que la ville de Kinshasa n'est mobiliste que 4 millions de dollars le mois. 4 millions de dollars le mois seulement. Et, en une année, la ville mobilise près de 48 millions de dollars. Pas assez. Je fais un passage éclair à la DGPEC. Pas assez. Vous connaissez de quoi je parle. Pas assez. Pas assez. Alors, plutôt que de venir, je ne confirme pas que c'est vrai. 200 millions, 100 millions, etc. Prévision. Faisons une bonne évaluation. Dites-nous, monsieur le gouverneur. Combien votre prédécesseur a-t-il emprunté auprès des banques ? Kinshasa est surendetté. Vous l'avez dit, il a encore dit, répété aujourd'hui, il y a eu les députés. Il a trouvé une ville de Kinshasa surendettée. Mais à hauteur de combien ? Si on veut être sérieux, Jean-Marie, il faut qu'on commence comme ça. Est-ce que vous savez que mes caméras révèlent encore, vous allez continuer, révèlent encore qu'il y a des procès en cascade contre la ville de Kinshasa ? Avec des saisies de comptes. Nous piaffons des patiences de voir ces procès aboutir, enfin. Mais parce que même la Cour des comptes a constaté une faute de gestion de la part d'Ingobila. quid. Et à l'époque, d'ailleurs, c'est Godinpoy qui était le débat. Mais quid, Jean-Marie, aujourd'hui, quid. Si on en parle, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas notre gouverneur, non. C'est parce que nous voulons finalement qu'il y ait une rupture avec le passé. Dites-nous, monsieur le gouverneur, combien la ville de Kinshasa doit aux banques avant de nous brandir un document à prédire que c'est une fake news, que ce n'est pas des 100 millions de dollars. On veut bien que vous empruntez de l'argent. Mais dites-nous, la ville est endettée à hauteur de combien ? Et c'est comme ça que les tueurs pourront évoluer. Je vais terminer, Jean-Marie, je ne serai pas long. Je vais terminer par un communiqué que je viens de voir sur la fonction publique. J'ai vu le VTM, la fonction publique. Ah, comment se passe-t-il ? Je le vois. Il était brillant. Il était brillant. dans le précédent gouvernement. Je pense que lui, au moins, je pense que lui, au moins, c'est des marques parce que lorsque vous vous renseignez sur le travail qui est en train d'être fait au niveau de la fonction publique, il y a eu beaucoup de volonté. Il n'a pas de casserole, hein ? Non, non. On n'entend rien du tout. Il y a eu beaucoup de volonté d'assainir ce secteur. Il y en a qui a fait 4, 5, 6 matricules. Nous, encore, au travail de l'Inspection Générale des Finances, mais, chère Marie, qu'on le veuille ou pas, mais nous avons vent de scandale grâce à l'Inspection des Finances. Il y a un autre scandale. Vous êtes au courant ? Mille Vest. Je ne sais pas si on en parlera. Vous êtes au courant ? Je ne sais pas si on en parlera. 500, près de 600 millions de dollars. On nous dit que... Bon, ça, c'est une autre parenthèse. C'est une épidémie de scandale. Mais je vois quand même le communiqué. Je vais terminer par là. Oui, terminer. Les fonctionnaires de l'État ont maintenant de nouveaux horaires de travail. Est-ce que ça va marcher ? Il faut quand même le rappeler. Excusez-moi. On nous dit, par exemple, que le service commence désormais à 8h juste et ça se termine à 16h. Non. Avant qu'il pose des 12h à 13h. Je ne sais pas bon. Laissez-moi rire. Non, mais on a constaté... Laissez-moi rire. Vous savez les petits détails, Jean-Marie ? Les petits détails. Peut-être qu'il y aura changement. Don Jésus-Beludo. Vous ne travaillez pas d'abord suffisamment... Il ne faut pas insinuer des choses. Il ne faut pas affirmer, Jean-Marie. Un pays sous-développé qui a besoin du travail et de produire doit mettre toutes les énergies en branle. On doit travailler 24h sur 24 avec les horaires du matin, d'après-midi, de la nuit. Oui, mais il faut... Comme font les Chinois, comme font les Américains, comme font les Français. Moi, j'ai travaillé la nuit quand j'étais... Mais ici, nous sommes dans l'administration publique. Mais dans l'administration publique, excusez-moi du peu, il y a des services qui travaillent la nuit. Mais Jean-Marie, je vais vous dire, est-ce que vous savez que c'est 7h, on avait l'impression que c'était pas réglementaire ? Oui, d'accord. C'est quand même un bon part. On n'est pas... Il y a quand même des sanctions qui sont prévues. Lorsqu'un agent arrive au travail au-delà de 8h30, on considère que c'est un retard, quatre états, il y a blâme. Et lorsqu'il arrive à 9h au-delà de 9h, nous espérons qu'il va constater qu'il y a des sanctions. Il y a un geste de l'eau partout. Est-ce qu'il y a un directeur et un DRH, un directeur des sous-dous-humains, les soutiens... Qui lui aussi a un retard. C'est vrai que je dis, nous nous saluons. Moi, je salue le nouveau horaire. Mais seulement, nous pensons que, effectivement, il sera pas mal compris. Parce qu'on sait aussi les rythmes. Mais Jean-Marie, vous voyez que Jean-Marie, c'est un moment où ces gens qui ne sont pas payés, fois la débrouillardine, vous voyez que lui-même qui annonce l'horaire, il ne croit pas. Il ne croit pas. Et les gens qui sont à la maison en rient comme nous. Mais Jean-Marie, il y a tellement de l'anarchie, il fallait commencer quelque part. Il n'y avait aucune réglementation. Il faut l'encourager. Je crois qu'il faut encourager les petits premiers pas qu'on fait là parce que c'est de l'anarchie que tout le monde veut convaincre. Il faut des préalables. Quand le ministre de la Fonction publique essaie de mettre de l'ordre dans l'administration, au long de notre développement, les services publics, nous devons encourager et voir. Regardez la mentalité. Il faut l'encourager. Excusez-moi Jean-Marie, vous avez vu cette histoire de Transacademia. Oui. Vous voyez comment ça tourne en rond. Pourquoi ? Parce que justement, la circulation à Kinshasa ne permet pas ce qu'un tel projet puisse marcher. Non, c'est la même chose. Pourquoi je dis que c'est la même chose ? Parce que lorsque vous demandez à un agent d'arriver à 8 heures, ça signifie qu'il a le moyen de se déplacer de chez lui pour arriver à 8 heures. Et moi, je quitte, excusez-moi, je quitte de chez moi à 6 heures pour arriver en ville à 9 heures. Mais il faut laisser les gens venir comme une belle. alors que je suis sur le schéma de travail. Jean, il faut laisser les gens maintenant devenir comme ils veulent parce qu'il y a des problèmes de bis, on peut venir à 15 heures, à 14 heures au boulot. Même à Club 50, on ne tolère pas ça. Au niveau du gouvernement, on ne va pas dire un agent de Club 50 parce qu'il habite au bassinet. Au niveau du gouvernement, je voulais dire qu'il faut une coordination de toutes les actions pour que ce ne soit pas comme des effets d'annonce. Que veulent les Congolais ? Nous constatons, nous tous, on les décriait. Et d'ailleurs, ça devient un slogan. Il y a maintenant fonctionnaire l'orat, parce qu'on sait que ces gens-là, ils ne viennent jamais au travail. Ils viennent faire des coups. Mais ils ne viennent pas travailler. Mais on déplorait. Ça, ce sont des faits. On les déplorait. Mais aujourd'hui, il faut commencer par saluer l'acte. Oui, c'est pas mal. Oui, absence au lieu de travail. Mais ça peut appeler à justement la révocation. Ça, c'est important de le dire. Et il faut commencer quelque part, Jean-Marie. Et moi, j'encourage ce genre d'initiative. Est-ce que vous savez que dans la fonction, dans beaucoup d'entreprises de la fonction publique, qui ne sont même pas d'ailleurs des entreprises, comme dire, 100% contrôlées par l'État, c'est que depuis la réglementation du copiref, certains sont devenus des entreprises commerciales. On ne peut pas sanctionner quelqu'un sans l'intervention du conseil d'administration. Mais justement, il y a... Et les managers, avec eux, les injectés de partis politiques, les recommandés je ne sais pas de qui, les responsables n'ont même pas la mise sur eux. Si vous ajoutez à cela les impayements, le manque d'équipement, la non-traçabilité de ce qui est fait, et surtout le manque d'évaluation pour la productivité, ça, c'est de la... Accordons les bénéfices des buts. Je vais terminer. Oui, terminer. C'est en une minute. Terminer. Je vais terminer par ce qui s'est passé, l'incident, je ne sais pas si ça sera le thème, on va aborder le thème, l'incident qui s'est passé au niveau de l'avenue Ouvira, où on a vu la sortie de l'élection Ah oui, oui, chez les gens qui s'est disputé le bâtiment. Jean-Marie, moi je comprends, je comprends que la première, l'ex-première dame, se sente lésée parce que... On est agressif. Il est de notoriété publique que lorsqu'on vous dit force de progrès, il y a de quoi trembler. A Gramalik, moi j'ai vu... Vous connaissez là-bas ? J'ai vu... Heureusement, j'ai vu la police... Avec l'intégration de la police. J'ai vu la police intervenir, mais poser la question, on vous dit, à un moment donné... Quand t'as trouvé là-bas ? À un moment donné, je vous dis, à un moment donné, à Gramalik, les forces de progrès, ça craignait. Ah oui ? Oui, ça craignait. Alors, je n'affirme pas qu'il s'agissait des forces du progrès de l'UDPS parce que l'UDPS a fait un communiqué pour dire qu'il ne le connaissait pas. Je constate simplement que la police est allée voir à Gramalik. Il y a des gens qui prétendent être les forces du progrès. Les tenteurs du coin. Qui ont été arrêtés, etc. Moi, je comprends aussi que l'ex-première dame soit frustrée de voir un grand nombre de jeunes devant chez elle. Un peu le vouloir crêper ses murs. Mais il faudrait, tout en comprenant l'ex-première dame, il faudrait aussi restituer les faits, Jean-Marie Cassamba. Les faits, c'est que ces gens, il y a eu même le communiqué du gouvernement, ces gens ne venaient pas, il n'y avait pas intention de saccager la résidence de l'ex-chef d'État, Joseph Kabila, du tout. C'est là où, moi, je dis, il faudrait vraiment qu'on soit sérieux. Comme le dit Eric Ouemba, entre les pours et les contre, il faut qu'il y ait du sérieux. Trop de communication autour de la victimisation, des fois, ça fait mal. Et vous avez vu la communication de... On comprend. De l'un des leaders, hein. Jean-Marie, on comprend. Qui est virale aujourd'hui. C'était annoncé au préal. L'un des leaders, hein. On comprend. Moi, je ne soutiens pas les forces du progrès. Je comprends. Maman aussi peut-être elle aisée, l'ex-première dame peut-être elle aisée. Je comprends. Et j'ai compatis d'ailleurs avec elle. J'ai compatis avec elle si elle se sent en danger. Ça, je compatis. parce que vous ne pouvez pas rester chez vous à la maison, entendre des coups de feu. Vous vous renseignez. Vous n'intéditez l'intervention de la police. On vous dit qu'il y a une... On aurait déjà... Ça pourrait aussi tourner en dérive. Bien sûr. Et voilà. Donc, je comprends son émotion. Mais je pense qu'au-delà des émotions, elle-même a éloigné de la compassion que les gens pouvaient avoir auprès d'elle avec des déclarations. Beaucoup trop de déclarations. Quel est l'intérêt aujourd'hui de nous parler qui a gagné l'élection, qui n'a pas gagné les élections ? À chaque fois que l'ex-première dame fait ses sorties médiatiques, elle ne s'aimait pas à cet auteur-là de foi. Et il y a eu plusieurs discours du genre et cette fois-là, ce n'était que le discours qui a débordé à une sorte de culture de vase. Alors, ce que moi, je ne voudrais pas, c'est que il ne faudrait pas susciter un débat comme l'a dit Eric Ouemba ici sur qui a ramené les vestes, qui n'a pas ramené les vestes, qui n'a pas mangé dans l'assiette des Kabila, qui a mangé dans l'assiette des Kabila, etc. Je pense qu'à un moment donné, il faut que l'ex-première dame se ressaisisse. Nous sommes journalistes historiens du présent, nous connaissons très bien l'histoire de ce pays. Nous savons qui est qui dans ce pays. Et qui a fait quoi ? Et qui a fait quoi ? Et qui vient d'où ? Il y en a. Et qui a fait quoi ? Nous a eu le rendu Ziré Kabila qui est venu. C'est un acte à saluer. Il a ramené tous ces gens-là. Il est décédé dans les conditions où on savait lorsqu'il s'est retourné contre ses partenaires. On a vu les Joseph Kabila venir en 1997, etc. On a vu tout le monde venir. Autant qu'on a vu ce qui est dit à un moment donné, composer avec Mobutu, à un moment donné, faire volte-face, etc. Ça, c'est de l'histoire de ce pays. Mais on sait aussi, Jean-Marie Kassamba, que cette résidence-là, Singaou-Juan a habité dans cette résidence-là qu'on appelle à tort JLM, groupe Lito-Moboti. Mais ça évolue. Mais Kenguado, attendez, je ne dis pas qu'il faut encourager. Oui, les choses peuvent évoluer. Ça évolue. Lorsqu'on déroute avec les discours de l'ex-première dame, on s'éloigne même de la compassion. Moi, je condamne tous ceux qui ont fait des vidéos. J'ai suivi des gens qui font des vidéos pour s'attaquer physiquement à cette dame. Je ne suis pas d'accord. Mais je veux simplement dire à l'ex-première dame, il est aussi important, peu importe l'émotion, je comprends, mais peu importe l'émotion, il est important de se mettre dans la peau d'une ex-première dame comme on l'a vu avec Mama Moubila Dawa et les autres. Qui est encore vivante. Qui est encore vivante. Mais qui, on sait dans quelles conditions son mari est parti. Mais on n'a jamais vu cette dame Moubila Dawa faire des discours à l'endroit de Moubila Dawa. Attention, s'il vous plaît. Attention, s'il vous plaît. Vous avez suivi la famille Moubila Dawa. Combien la famille Moubila Dawa réclame les biens de son mari qui ont été pillés et pris des forces. Cette dame ne s'est pas lancée dans les infectives. En tout cas, je pense que le plus important ici, ce n'est pas de nous, journalistes, de mettre de l'huile au feu pour encourager des tels actes. Moins encore des tels propos qui sont sortis de la bouche d'une ex-première dame. Et d'ailleurs, dont j'ai beaucoup de respect. Ce qu'on peut dire pour conclure ce dossier, c'est que la Constitution de la République démocratique Congo protège les anciens dirigeants, notamment l'ancien président de la République avec sa famille. Tout à fait. protège la Constitution. Une protection absolue. S'ils sont exposés, c'est une violation de la Constitution. Exactement. Je suis d'accord avec vous. Et à partir du moment où ce n'est pas respecté, il appartient au gouvernement. Jean-Marie, je suis d'accord avec vous. Et autant qu'il faut dire aux gens que demain, ça sera et ici, c'est telles actions que l'on peut dire. Effectivement, il sera aussi autant protégé comme ceux qui sont là. S'ils sont là, sans qu'au début, parce que c'est pas de la sécurité comme thème. Il y a un thème. On va voir la thématique. Justement, mais les dossiers-là, il est déjà entré. Tous ces résignes aussi à l'inségurité. La parole est des... Je vous la dirais. Oui, parlez, parlez. Oui, je comprends bien la position de Jésus Belédou que je salue au passage, mais vous n'allez pas envoyer des gens pour agresser quelqu'un ou vous demander à la personne agressée d'avoir une attitude appropriée. Donc, on vient vous agresser, mais on vous détermine déjà le comportement que vous devez adopter après l'agression. Qui sait exactement ce que ces gens sont allés chercher là-bas ? Peut-être que c'était un prétesse, pour finir, je parle à l'agression dans la résidence de Jésus-Cabilla Kabangé. Et donc, moi, je comprends, je comprends parfaitement la réaction de la première dame sous émotion. C'est une femme et c'est une mère. Lorsque vous attendez dehors qu'il y a des gens qui viennent, qui vous insultent, qui insultent non seulement votre mari, vous insultent vous-même, ils insultent vos enfants, ils insultent votre beau-père et il y a des cryptements de balles, des gens qui viennent et tapent à la porte, vous n'allez pas être à l'aise. Vous n'allez pas être à l'aise. Et donc, je comprends sa position, je comprends sa position, mais j'estime que... Moi, j'étais victime. Cette famille... Cette famille... La famille Kabila a un traitement... Tu n'as jamais été rendu jusqu'à aujourd'hui. La famille Kabila... Alors que j'ai eu la visite du vice-premier ministre qui a pris l'engagement de le faire. En connu. Oui. Donc, je crois comme l'a dit Jean-Marie Kassamba... Il faut savoir ce que ça veut dire, étant régressé. Je crois comme l'a dit Jean-Marie Kassamba, la famille Kabila a un traitement particulier que la loi lui réserve, notamment la loi sur le portant statut des anciens présidents de la République. Il ne faudrait pas que l'on pense que le seul ancien président de la République que nous avons ou que nous aurons dans ce pays, c'est toujours Kabila. Après, il y aura un Tshisekedi, il y aura un Faulou peut-être, un Katoumbi, peut-être un Eric Wemba ou Deli Sesanga. Le respect des lois. Tout simplement. Et lorsque vous voyez dans une ville, j'ai même lu un ouvrage, j'ai même perdu le nom de l'auteur. Lorsque vous voyez des gangs, des criminels s'organiser dans une cité, opérer sans être inquiété, sachez que l'État est derrière ça. Combien d'États n'avons-nous pas décrié le comportement de ces jeunes gens de la force et du progrès ? Ils ont été jusqu'à la commune d'Ngaliama. Les symboles de l'État, la commune, à quelques accablures de la maison présidentielle. Mais qui les a délogés ? Pendant plusieurs mois, ils se sont établis à Gramalik, vous l'avez rappelé, ils sont partout, ils menacent les gens. Mais l'État est là, la police est là, l'ANER est là, les services de sécurité et des renseignements, la seule l'âme qu'elle a dit. Qu'est-ce qui est fait ? Aujourd'hui, nous faisons un débat parce qu'il s'agit de Joseph Kabila Kabangé, un ancien président de l'arbre. Combien de gens ont déjà été victimes de ces gens ? Combien de gens ? Alors, pour qu'on ait la protection, pour qu'on en parle, il faudrait que ça soit une personnalité particulière. Mais combien de Congolais sont tombés déjà dans les pieds de ces gens ? Il faudrait qu'à un moment donné que l'autorité de l'État soit rétablie et respectée. Et dans ces conditions, lorsque vous avez une ville où il y a des jeunes gens qui établissent la loi, a fortiori les territoires, les provinces, les entités, donc la situation est extrêmement grave. Il faudrait que nous revenions sur nous-mêmes. Et au-delà de cette émotion que l'ancienne première dame a fait prêve, il faudrait que nous faisions un débat de fond pour que prochainement il ne se reproduise plus jamais de tels actes dans une république normale. Merci beaucoup. Moi, je vais placer juste un mot parce que j'ai vu un local mais il est parti vraiment un seul son des cloches. Le problème, il a dit qu'il faut un débat profond. Les pouvoirs publics, qu'il se soit Kabila et Tshisekedi, vous savez que sur ces domaines-là, Tshisekedi copie aussi Kabila. Parce qu'il y a eu des dérives dans le passé. La laissons attirées, c'est quand on a le pouvoir, il faut éviter des dérives. Je sens la première dame parler mais il y a d'autres facettes de ces actions-là. Les MLC a réagi, pourquoi ? A réagi, ma première dame, vous parlez, mais vous savez qu'à votre époque, une personnalité de ce pays, Jean-Pierre Bembé venait, qu'on a empêché d'entrer dans sa résidence. Cette façon-là, qu'a fait Kabila, Tshisekedi fait aussi, d'instrumentaliser les jeunes, on l'air de leur donner l'emploi, que les pouvoirs publics instrumentalisent. Parce qu'on parle aujourd'hui et c'était les jeunes qui avaient empêché de mes intérêts. Non, non, je parle des forces de sécurité. Mais j'ai dit, mais Jean-Marie, quelle différence y a-t-il entre les bérets rouges d'hier et les forces du progrès ? Parce que nous, nous sommes trop simplistes. D'une manière globale, il ne faudra pas que quand on est au pouvoir, qu'on analyse. Dites-moi un petit peu. Parce que moi, j'ai été à l'État... Attendez une seconde. Jean-Marie, moi, je condamne tous les... Vous allez continuer. Nous avons connu le phénomène maître Chalère ici, dans ces pays. et nous condamnons. Moi, le problème qui se passe avec Tisekedi et Kabila, c'est de nous enfermer dans un cercle vicié. Comme si le Congo, s'il n'y a pas Tisekedi, c'est Kabila. Parce que cette volonté, parce que vous savez, les conflits commencent pas là. Quand la première dame fait des déclarations comme telles qui passe l'équipe Moubal Nangasjonga, les autres ont l'impression que le camp Kabila cherche toujours à avoir sa vengeance. Mais on ne doit pas nous enfermer dans ce cercle vicié. Le Congo, ce n'est pas Tisekedi et Kabila. Il y a d'autres Congolais qui peuvent faire mieux que les deux. Ils ont montré leurs limites. Moi, je considère qu'il y a beaucoup les maîtres chalères. À l'époque, nous étions, nous, à Linguala. Les catholiques devaient marcher. On n'a dit pas Tisekedi, venir à l'église, prendre l'église Notre-Dame pendant des heures et des heures à nos tâches. Et c'est ce qui fait les forces du progrès aujourd'hui. C'est la même chose. C'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Je crois que les Congois ont besoin d'une alternative. Et nous disons à Tisekedi. Autant moi, je ne suis pas contre la gouvernance. Je ne suis pas totalement d'accord avec la gouvernance de Tisekedi. Je suis pour l'alternative en 2028. Autant, je considère Kabila pas comme une alternative. Il n'a pas beaucoup de leçons à donner. Nous savions. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces pays ? Nous avons vécu ces 18 ans-là. Il y a des Congolais qui peuvent faire mieux que Kabila et Tisekedi. Que nous appelons pas dans l'air deal. Et quand on parle même des deals, c'est gênant. C'est gênant quand on dit que Kabila était devenu la source du pouvoir au pays contre la volonté du peuple souverain. Non, c'est bien que je ne veux pas dire jamais. Je voulais intervenir un peu sur ces points parce que ça a fait quand même un sujet important de l'actualité. Peut-être que je pourrais conclure par là. On a suivi le communiqué de l'UDPS qui a dit qu'il ne reconnaît pas ce jeune. Mais moi, je me demande qui est membre de l'UDPS. Comme d'habitude. Qui est membre de l'UDPS. à chaque fois que ces jeunes... Quand il y a quelque chose, on ne reconnaît pas. Vous imaginez qu'il y a des gens qui passent le temps au siège délimité et après, quand ils commettent le débat vu, on nous dit qu'ils ne sont pas de l'UDPS. C'est inacceptable. Ça ne fait pas l'honneur du président de la République et ces jeunes, ils doivent savoir qu'ils ne travaillent pas pour le président de la République. Ils sont en train de salir l'image du président de la République. Au fait, j'ai comme l'impression que le président de la République a deux ennemis. Deux ennemis principaux. Lesquels ? Le premier, c'est sa famille biologique. Sa famille biologique ? Ah oui, ils sont cités dans tous les faux, dans tous les salles de dossier. Mais c'est des tratoires. Ils sont cités dans tous les... Parce que sur un général, on sait toujours la famille biologique. Même si c'est à tort, même si ça... On ne parle pas de la famille... Kabila ? Non, d'abord le pot de Mobutu. Excusez-moi, je m'arrive pour que je ne me perde pas. Et in fine, ce n'est pas vrai. En relation publique, en relation publique, on dit si vous avez la gueule de travers, ce n'est pas la faute au miroir. C'est ça. Ah oui. Donc, si à chaque fois, on vous accuse de quelque chose... La famille biologique. La famille biologique. On l'accuse d'être dans tous les salles de dossier, notamment à ce qu'on sait les mines. Ils sont à la recherche d'un enrichissement rapide et instantané. Ce qui le pousse à commettre des erreurs, des erreurs et ça salit l'image du chef de l'État. C'est ça. Le deuxième ennemi, c'est sa famille politique. C'est lui d'épaisse. Jean-Marc Aboune se retrouve aujourd'hui en prison parce qu'on l'a accusé d'avoir dévoilé des choses et notamment d'avoir mal tenu le parti. Le parti n'a pas de cartes. Le membre du parti n'a pas de cartes. Il n'y a pas de cartes. Jusqu'aujourd'hui, non. C'est pour ça qu'on veut même le départ d'Augustin Kabouya. On dit qu'il gère mal le parti, il instrumentalise, enfin, il monnaie le poste et qu'il vienne au parti. Les anciens ne savent pas s'y retrouver. Mais vous êtes anciens par la Cour de la Cour. Mais qui a donné beaucoup d'élu à Ali De Peugeot ? Comment va-t-on... Je ne rentre pas sur ça. Comment va-t-on savoir que telle personne a des reparties en 2000 et l'autre en 1990 ? Comment va-t-on le savoir ? S'il ne va pas à travers une carte des membres. Ces jeunes n'ont pas les cartes. Augustin Kabouya, lui-même qui a signé les communiqués le réunir, n'a pas une carte. Sûr, il n'y a la carte. Non, il n'y en a pas. Il y a eu des cartes. À l'époque, c'était des cartes de Jacques Béchabani. Ensuite, il y a eu des cartes de la réduction. Si vous allez à la base de l'UDPS, on vous dira que ce secrétaire général ne mérite pas parce que jusqu'à aujourd'hui, non, c'est moi, il y a des questions de l'installation sanitaire qui n'existe pas au siège. Les toilettes. Oui, mais ils n'ont pas de carte. Et ce jeune qu'on dit, je ne sais pas ce qu'il doit y en avoir. Ce jeune que l'UDPS ne reconnaît pas aujourd'hui passe tous les temps au niveau du siège. C'est une méthode, c'est une posture. Le deuxième ennemi, c'est-à-dire que quand tu te remportes bien, tu es membre, tu te commis leal, il ne faut pas aussi noter que la carte ce n'est pas le seul élément qui peut justifier la désordre en parti politique. Absolument. Il y a des insignes qui a fait. Non, mais la carte n'est pas le seul élément. Il faut noter ça. Il y a aussi des affiches d'adhésion. Là, vous n'avez pas fait mention. Donc, les désordres au sein du parti prouvent en suffisance que le parti même du chef de l'État ne travaille pas pour les chefs de l'État. Est-ce que je me pose la question aujourd'hui si ce qui ne se retrouve pas dans la situation des Kabila hier qui disait qu'il n'avait pas 15 collaborateurs et que dès que l'FCC, enfin, dès qu'on est arrivé au divorce FCC cache, Kabila se retrouve à qui il poigne des personnes autour de lui. C'est quand même désolant parce que Steve Mika il venait de tweeter dernièrement ici, il dit que, il s'est posé la question, les chefs de l'État n'est-ils pas un homme seul ? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas un homme seul ? Parce que, qu'est-ce que ce soit au niveau de son parti politique, qu'est-ce que ce soit au niveau de sa famille biologique, ça lui posait trop de problèmes. Il a beaucoup de choses importantes à gérer. importantes à gérer. Que des petites crises comme ça. Le confrère Oumbia fait allusion au PPRD, effectivement, on a assisté aussi au PPRD qui récrutait les jeunes. Ça recommence là. Ça recommence. Comment les appellent ? On ne va pas croire, enfin, les jeunes aujourd'hui des fonds du progrès ne doivent pas croire qu'on peut conserver le pouvoir par la force. Un pouvoir que vous avez obtenu démocratiquement et vous pensez qu'en est timidant les gens, en installant un climat de terreur que vous allez conserver le pouvoir. Parce qu'on les attend. Nous, nous sommes les gardiens du temple, nous sommes le protecteur du pouvoir de Félix. On fait la même chose avec ce geste. Mais c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Et ce n'est pas parce que les mauvais ont fait qu'on va leur trouver des excuses aujourd'hui. Non, on ne trouve pas des excuses. J'ai dit que Kabila n'est pas l'alternative. Ça veut dire que les Congos aujourd'hui ne nous affirmaient pas que Kabila Tshiseke et Ammié et Kabila Tshiseke. Kabila est dans l'espace. Kabila est dans l'espace. Kabila est dans l'espace. Kabila est dans l'espace. Il ne redeviendra plus président de la République. D'ici quatre ans, Félix Tshiseke appartiendra au passé. Il ne redeviendra plus président de la République. Non. Comment vous dites que personne n'a dit ça ? La Constitution l'a dit. J'ai dit non, tournons la page. Voilà, donc. C'est qu'il y a des des Congolèbes qui peuvent fermer qui ont un problème. Oui, il y a des Congolèbes qui peuvent fermer. Mais ça, c'est le point. Encore faut-il qu'on aille aux élections. Non, nous devons avoir les élections. Nous devons avoir les élections. Vous savez, il ne faudrait pas faire du fixisme sur l'IDPS. Moi, je pensais qu'il allait voir la question... Non, j'ai fait le fixisme sur la forme du progret qui salisse l'image du chef de l'État. Je pensais qu'il allait faire la lecture de manière globale de la situation. On parle d'un parti qui entretient un groupe. Encore que nous n'avons pas de preuves que c'est l'IDPS qui réclame. Mais ils se réclament. Oui, ce sont des jeunes qui se réclament comme ça. Ils se réclament. Wemba a fait ce parallélisme. Mais là, moi, je pense que ce sont des leçons que nous devons rétenir maintenant, là. Les leçons, c'est que lorsque vous êtes au pouvoir, il ne faudrait pas outrépasser vos fonctions pour nuire aux autres. Aujourd'hui, l'ex-première dame a parlé de Jean-Pierre Bemba. Il dit que tout ça, c'est Jean-Pierre Bemba qui a enlevé... Le périmètre de sécurité. Le périmètre de sécurité. Encore qu'il y a à boire et à manger parce qu'on fait les bandes. Dites-nous, quel est ce pouvoir partout en Afrique ou comme en Europe où on peut prendre en otage tout un carréfour avec trois ou quatre avenues, on le prend en otage parce que les chefs de l'État y habitent. Malheureusement, on a ouvert, mais on a réfermé. On a réfermé. Jean-Marie, ça n'existe pas. Allez-y voir. Ça n'existe pas même en Afrique. Allez-y voir. Ça n'existe pas même en Afrique. On a ouvert, on a fermé. Jean-Marie, c'est son de révers. Il a parlé d'une théorie des miroirs ici. C'est au fait, Olive, il vit simplement l'injustice qui a été cautionnée par son régime. Aujourd'hui, il cite énormément Jean-Pierre Bemba. Moi, je ne cite pas Bemba. Elle dit, tout ça, c'est Jean-Pierre Bemba. Et donc, moi, je dis, à l'époque, Jean-Pierre Bemba est venu, il m'a l'appelé ici, mais il ne savait pas accéder chez lui, la pomme où je crois, parce qu'il y avait des barricades partout. On peut appeler ça insufferible. Je vous ai posé la question, dites-moi, dans un seul pays où la résidence d'un chef d'État, on va barricader tout un rond-point, tout un carréfour avec six, cinq avenues parce qu'il y a un chef d'État qui habite, même pas aux États-Unis, etc. Mais ne le fendez pas ça, Jean-Marie. Je ne le fend pas, c'est pourquoi je dis, soyez équitable. Je suis très équitable. Je vais commencer par condamner. Attendez, soyez équitable. Maintenant, parce que vous êtes journaliste, allez-y voir ce qu'on a ouvert, si c'est accessible, c'est fermé. Ce qu'on a ouvert, si c'est accessible, c'est-à-dire ? Les avenues qu'on avait ouvert, ces avenues sont accessibles ? Non, du tout. Si, du tout. Si, si. Mais allez-y, si. Fais réfermer, monsieur. Vous n'êtes pas au courant. Jean-Marie, s'il vous plaît. Je dis, fais réfermer. Quand ? Allez-y maintenant. Il y a même des barrières avec l'armée. Moi, je fais du sport chaque jour, chaque week-end. Allez-y, allez-y. On ne va pas, on ne va pas. Les gens qui passent par là, ils vont vous envoyer des images avec même des... Peut-être parce qu'il y a eu des incidents. Non ! Peut-être parce qu'il y a eu des incidents. Mais moi, je vous dis, vous avez tout faux. Je vais conclure par dire ceci. Allez-y voir. Il ne faudrait pas faire du fixisme sur le parti UDPS. Tous les partis politiques, les partis au pouvoir, ont des dérives. Même en Afrique du Sud, on voit la jeunesse, les lancées, etc. Ça, on n'encourage pas. Mais tout ce que nous, nous pouvons dire ici, c'est que dire que le problème de Tchisqe Diya des opposants, c'est l'UDPS et sa famille biologique, c'est faire du fixisme et c'est faire une très mauvaise lecture de la situation. L'UDPS a la polémique toujours autour de Maman Marthe. Mais écoutez, on ne va pas dissocier, vous ne l'avez pas dit, moi, c'est moi qui avance, on ne va pas dissocier cette dame au parti UDPS. Non ! Après la mort, c'est un déri. Moi, je ne veux pas parler de Maman Marthe. Non, mais quand vous parlez de la famille biologique, moi, j'ai fait allusion à Maman Marthe. Non, je ne veux pas parler de Maman Marthe. Non, mais vous avez suivi de la famille biologique. Vous avez suivi l'Assemblée générale, vous avez suivi l'Assemblée générale de la famille maternelle du chef de l'État. Vous aurez la parole. Vous avez suivi ça. Vous aurez la parole. C'est passé sur la RTZ. Vous savez, les frondeurs sont allés voir Maman Marthe et quelques frères de Tshisekédi. Vous avez parlé de la famille biologique. Moi, je vous ramène maintenant aux individus. Je dis, cette dame, on ne peut pas la dissocier à lui d'épaisse. C'est une sorte de... C'est qui est naturel. Oui, c'est qui est naturel. Parce qu'elle a mené les combats de son mari ensemble. Ça, c'est le premier élément. Vous aurez la parole. Vous allez intervenir. Le deuxième élément, on ne peut pas dissocier le parti d'épaisse et le président de la République qui, d'ailleurs, on se souvient, a dit en son temps, c'est la base, lorsqu'il disait que c'est failli ou que l'échangement, la base qui a dit, Monsieur, il faudrait revenir à ta décision. Et c'est cette décision qui a fait que Tshisekédi soit aujourd'hui président. Comment, quelques années après, on va nous dire, non, cette base-là, il faut dissocier c'est qu'il dit de sa base. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, Jean-Marie. La base, c'est qu'il dit. Jean-Marie, la base, c'est le parti. C'est le parti de l'UDPS, c'est un parti de l'UDPS. Mais comme on a dit qu'UDPS, c'est un parti, vous dites, il parle de l'UDPS. Il a parlé de deux ans, il parle de la famille biologique, il parle de l'UDPS. Non, vous dites, je me prouve, je dis que l'UDPS doit poser, excusez-moi, non, vous avez dit, le problème de présence l'UDPS doit poser moins des problèmes. Alors moi, je vous rejoins pour dire, c'est du fixisme et c'est une lecture biaisée. Je vais terminer par, lorsque vous dites, c'est le parti politique, l'UDPS, qui ne facilite pas la tâche du chef d'État, j'entends ses discours prendre de l'ampleur, mais sans que les gens aillent aux indicateurs. Est-ce que vous savez que l'UDPS, quand l'UDPS prenait le pouvoir, l'UDPS n'avait pas, n'était pas le parti majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. L'UDPS n'avait pas autant de gouverneurs qu'aujourd'hui. L'UDPS n'avait pas autant de mandataires qu'aujourd'hui. Mais ça, c'est qu'à bouillir. Écoutez, aujourd'hui, l'UDPS, c'est le premier parti qui a beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Alors vous parlez de quoi ? L'UDPS n'est pas le chef de l'État sur base de quel indicateur ? Parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de l'Assemblée nationale, l'UDPS est la première force. Je ne parle pas de la... On ne respecte pas l'Assemblée nationale. Je ne parle pas de la... Je ne parle pas de la... C'est le président. C'est le même qui est exigé. C'est le même qui est exigé. C'est le même qui est exigé. J'aurais mis le même là. Je vous donne des indicateurs. Aujourd'hui, l'UDPS a autant de gouverneurs... C'est l'indicateur fragile. Non, ce n'est pas fragile. Ce sont des indicateurs qui font que le parti soutient son chef. Aujourd'hui, l'UDPS a des gouverneurs partout, pratiquement dans l'ensemble du pays. Ce qui n'était pas l'écart lorsque Tseghi... Non, alors... Laissez-moi comment racheter, non ? Quand Tseghi avait pris le pouvoir. Ça, ce sont des avancées. Après, il y a des guerres internes. Mais que réclament les groupes d'Été nié-consort ? Les groupes d'Été, ils disent... Non, aujourd'hui, l'UDPS est fragile. L'UDPS n'a pas de gouverneur. Il a déjà fait au Katanga, au Lualaba, etc. Mais vous avez des partenaires. Vous êtes dans une coalition. Je vous donne un exemple. qui aujourd'hui a 40 députés nationaux. Et qui est marginalisé. 77 députés provinciaux. 90 conseillers municipaux. Et près de 20, une vingtaine de sénateurs. Mais à Bahatiloukouébou, on ne remet que deux ministères. Le travail, le travail, le prévoyance sociale, on prend un CNSS et on lui donne des affaires sociales. Non, la formation professionnelle. Disluée de l'éducation nationale. Donc, on donne à Bahatiloukou de coquilles vides. Mais de l'autre côté, on donne à Kibasa, qui est seul député dans son histoire, on lui donne un ministère et on ajoute tout de même les numériques. C'est les beaux-fères. Peut-être qu'il y a une numérique. C'est les beaux-fères. Alors, bravo, c'est les beaux-fères. C'est les beaux-fères. On réfléchit à un tout. S'il vous plaît. On réfléchit à un tout. C'est les beaux-fères. C'est les beaux-fères. Il me donnait la... Parce qu'il y a un tiers là, pardon. Pourquoi on laissait les codes ? On laissait les codes parce qu'on estime, les partenaires estiment que la répartition n'a pas été respectée. Et c'est maintenant l'UDPES qui revient pour dire nous sommes marginalisés. Déjà, vous avez des partenaires frustrés. Convient encore le Sénat. Mais quand Kagbouya vous dit par exemple messieurs, messieurs, ette, nidongondoye, qu'on sort, nous avons des partenaires. L'UDPES ne peut pas tout prendre. Voilà comment nous devons faire la répartition. Vous dites, non, l'UDPES doit tout prendre. Alors, quittez vos partenaires. Où est la faute de Kagbouya ? Où est la faute de Kagbouya dans tout ça ? D'accord. Merci bien. Et c'est tout à fait... On doit commencer le débat. On doit commencer le débat. Je suis déjà marré. Aujourd'hui, c'est tout à fait légitime que le poste du deuxième vice-président du bureau du Sénat revienne à Bâques. Vous pouvez vous dire au regard de ces éléments que je viens d'évoquer ici. Le comportement... Et donc, c'est un monsieur qui doit être satisfié au niveau de partenaires. Le comportement des jeunes de l'UDPES pour salir l'image du chef de l'État de l'UDPES. Ok, nous condamnons. Merci beaucoup. Donc, les partis peuvent se prendre le... Merci beaucoup. Et deuxième chose, les ministres qui sont cités dans les détournements... Malheureusement, de l'UDPES. La plupart sont de l'UDPES. Malheureusement. Et vous pensez que ces gens, non seulement qu'ils ont des postes, mais par leur comportement, ils sont les chefs de l'État ? Non. Ils n'aident pas les chefs de l'État. Et d'ailleurs, ça n'est pas... Ça n'est pas du fixisme. Parce qu'on a parlé de tout, la solution, la solution. Tout ce qui se passe aujourd'hui, béret rouge, force du progrès, trouvons des solutions profondes. C'est-à-dire que quand on arrive au pouvoir, donnons de l'espoir à nos jeunes, donnons de l'emploi à ces jeunes, au lieu de les instrumentaliser pour des fins politiques. C'est justement, ils n'ont pas d'emprisonnement. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Pas aux jeunes qui ne sont pas... Non, 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 non. Ils n'ont pas de formation. Voilà, celle que fait les Général Kabouti, par exemple, qui fait quand même un... C'est l'effet. On peut n'est pas l'aimer. Ils ont formé les gens. Même ça, c'est ça que nous entendons. Voilà les... Et les combattus malheureusement les... Voilà les... 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 Jamari, on va... On va... On va... On va... Parce que j'ai vu les thèmes... Commençons par l'insécurité, parce qu'on y est d'ailleurs. OK. La ville de Kinshasa, on espère avec le nouveau gouverneur qu'il va y avoir des moyens pour la police. Et ça, je parle de quoi je sais. D'abord, la police n'a pas de moyens pour se déployer. Pas de logistique. La police, pas de moyens de fonctionnement. On ne peut pas combattre l'insécurité avec ses mains. Deuxièmement, il n'y a pas de loisirs à Kinshasa. On a vendu tous les terrains. Merci Jean-Marie. Merci beaucoup Jean-Marie. C'est ce que j'ai combattu. Troisièmement, on a instrumentalisé les jeunes. On les a politisés. Ah oui. Dans n'importe quel parti politique, vous avez vu la Ligue des jeunes. Et la Ligue des jeunes veut dire des sportifs et des jeunes qui font peur. Et on y ajoute un peu de voyou que les politiciens envoient la nuit pour aller faire peur à leurs concurrents, etc. Conclusion, chaque gouverneur qui vient, il essaie de gérer les inciviques à sa manière. Mais la question que je vais vous poser, je pense que tout le monde, vous commencerez par, d'abord, je fais l'état des lieux, nous dire, on prendra la question par quel bout ? Est-ce que les tout sécuritaire vont convenir ? Ou bien on va faire comme fait Kaboui ? On ramasse, on envoie Kanyamaka, c'est c'est, on ramasse, on envoie il y a eu des Kanyamaka, c'est c'est partout maintenant dans le service national. Ou foncièrement, on prend ces gens, on les met dans la police comme on en met et ça devient des policiers tueurs. Oui, Jean-Marie, c'est un problème important. D'ailleurs, ce terme est assez abordé de donner des moyens à notre police. Quand on aborde... Moi, je comprenais, vous êtes en train de me rejoindre. Quand vous avez les autorités du pays, au lieu d'aller dans les bureaux, vont dans les hôtels privés, vous savez ce qu'ils dépensent là-bas ? Cet argent-là, si on peut donner combien de jips à la police et des moyens à la police pour faire leur travail ? C'est-à-dire, nos ressources, comment nous les affectons ? La sécurité, c'est la première des libertés, Jean-Marie. C'est la première des libertés. Si on ne sait pas sécuriser sa population, un pouvoir comme ça n'a pas de raison d'être, Jean-Marie. C'est cela, le vrai problème. Donnons les moyens à nos services de sécurité devait être la priorité Le renseignement, le renseignement, le fesseur. Tout ça, Jean-Marie. Moi, je pense même que le problème de la sécurité a été assez abordé. N'instrumentalisons pas nos services de sécurité. Ça doit être neutre. Vous savez, dans un pays comme les États-Unis, beaucoup de chefs de l'État sont venus. Ils ont trouvé le même chef des renseignements. Oui. Parce que les services de sécurité et la police sont neutres. Oui. Ils ne sont pas au service des individus. Ils sont au service de la République. Mais nous, nous avons... Les services de sécurité sont républicains. Au service de la République. Républicains. Ils sont au service de la République. Mais nous, nos services de sécurité au service du régime sont instrumentalisés. Mouboutouayas instrumentalisé c'est ce qu'on a appelé DSP hier. L'ANDE. L'ANDE d'abord. DSP, AND, consorts. Kabila vient... Genérie. Kabila père et fils nous amènent les Banamura. Les Banamura. C'est la sécurité présidentielle. Non, ce n'était pas la sécurité présidentielle. Ça, c'était des gens... Vous savez, à l'époque de Kabila, quelqu'un devait passer du côté de JLM. Il pose la question, non, on lui dit qu'il soit un peu robotisé comme ça. Parce que... Aujourd'hui, c'est la même chose avec Tshisekedi. Vous avez, au niveau des services de sécurité, des gens qui pensent qu'ils sont au service de Tshisekedi. Des gens qui pensent qu'ils sont totalement au service de Tshisekedi et qu'ils doivent attendre que Tshisekedi leur dise... Qu'est-ce qu'ils vont faire pour lutter contre cette insécurité urbaine ? Pour lutter contre la sécurité urbaine. Première des choses, donner le moyen à nos services de sécurité. Ces enfants qui sèment l'insécurité, ils font un programme. Malheureusement, les Congolais doivent payer ce qu'ils sont en train de payer. Parce que, justement, moi, j'ai dit qu'on n'a pas fait ce débat-là. Les problèmes de la sécurité, les problèmes de la sécurité urbaine, même en France, ça fait des débats. C'est-à-dire que si vous êtes candidat, président de la République, vous, Mélenchon, une des questions qu'on vous pose la première, qu'est-ce que vous allez faire des problèmes de sécurité dans votre... sur le plan urbain ? Qu'est-ce que vous proposez ? Mais est-ce que vous avez senti ces propositions ? Au-delà du fait que c'était seulement lui, son nez, il est blanc, il est juif, il a des acquaires qui viennent de la Russie, on n'a pas senti ces programmes. Ça veut dire que nous sommes assez rattrapés. Il faudra une des solutions qui est le débat de demain. Je vous ai donné des pistes, hein ? Ceux qui veulent diriger ces pays de demain, ceux qui vont être présidents, malheureusement, la réfondation du Congo des délices, c'est ça, avec ces programmes-là, ces programmes, et encore là, quand je pars de la troisième voie, nous faire quitter ce cycle infernal Kabil et Tshiseké dit, je pense qu'il y a des Congolais qui ont un programme pour sortir le pays du gouffre. Moi, j'en connais un, et je le cite d'ailleurs en passant. Je l'ai salu là où il est à Paris. Mais Jean-Marie, là, vous nous prenez aussi, mais je vais aussi aborder un dernier point. Peut-être que je n'aurai plus la parole. Le temps passe. Parce que vous n'avez parlé du Gonocos. Mais il y a un point qu'on ne dit pas aux Congolais, Jean-Marie. Un point. La guerre de l'Est, la solution à cette guerre par rapport à ce que nous venons de faire. C'est bien de condamner Bemba et tous ceux qui ont pris des armes. Mais pourquoi ont-ils pris des armes ? Ça, on ne pose pas la question. Ça veut dire que Mgr Mgr Mwadi il faut éviter la politique d'exclusion. Laurent Désiré Kabil est venu ici, il s'est fait arrêter les gens, a interdit les partis politiques. Les Congolais, qui se sont sentis coalisent avec Mgr Mwadi pour nous agresser. Donc vous avez vu ? Oui. En fait, parce que c'est ça m'était avec Zahid Nghoma. Là, quand on parle de ces choses-là, on n'analyse pas pourquoi ces gens ont pris des armes. Je n'encourage pas. Zahid Nghoma était ici dans ces pays pour faire l'opposition non-armée. Vous savez son sort. Il s'est retrouvé au bouloué parce qu'on ne pouvait pas que les gens s'expriment. Où est-ce que vous voulez en venir ? Je veux en venir ici que les Congolais doivent se réconcilier avec lui-même. Il faut éviter des frustrations. Il y a eu une élection ici où il y a eu plus de 477 députés pour Tshisekedi. Comme s'il en avait besoin. Il y a des frustrations. Je vais prendre un exemple. Je disais qu'il vient prendre comme exemple aujourd'hui au niveau des lieux sacrés. Qu'est-ce que Tshisekedi gagnerait d'avoir un ennemi comme Bahati qui est de l'Est de la République démocratique ? Est-ce qu'il l'est ? Oui, quand vous frustrez les gens. Il l'est aujourd'hui ? Quand vous les frustrez. Il ne peut pas être la formation professionnelle qu'on sort. Il faut éviter toutes ces frustrations. Moi, j'ai dit ceci. Nous disons non à l'agression rwandaise qu'au Congolais de prendre les armes. Mais les causes aussi qui donnent là instaurer des régimes dictatoriaux. Oh, vous avez Mike Moukébaï aujourd'hui. Il est là. On ne sait même pas son dossier. Modéro, il dit nous tous, nous savons qu'un député à l'époque a été assigné à résidence. On les met à Makala de manière anarchique. Ces frustrations-là des frustrés des Congolais qui au finit ils disent qu'ils n'ont pas d'autres voies d'expression qu'ils n'encouragent pas. Les Congolais doivent se réconcilier avec nous. Donc là, le débat. Merci beaucoup. J'ai totalement et surtout ça devient très catastrophique lorsqu'il y avait trouvé des explications pour essayer de consoler un peu Bahati Moukéba qui a été récompensé à sa juste valeur. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Le problème de Bahati tout simplement permettez-moi Jean-Marie Kassamba c'est tout simplement parce qu'il ne s'est pas retrouvé personnellement dans les institutions. C'est ça son problème. Pour Bahati pour Bahati AFDC ou soit AFDC A c'est lui. d'abord et sa famille à partir du moment où lui ne s'est pas retrouvé dans les régions de la République et qu'il y a quelques-uns de ces partisans du parti qui sont là ils considèrent que l'AFDC n'a pas été récompensé. Nous devons quitter cette étape de la tribalisation de partis politiques. Il faudrait que nous ait des partis politiques assis sur des bases idéologiques. C'est ça justement ma lutte. C'est ça justement ma lutte. Il faut que nous quittions cet état des partis politiques de l'Igabro ou des individus finance et il se croit tout permis d'avoir tous les postes en lieu et place d'accepter la répartition. Lorsqu'on dit les confrères disent non mais Bahati n'a pas été récompensé mais qui devait le récompenser ? Voulez-vous dire que le chef d'État n'a pas correctement fait son travail de la répartition des responsabilités au niveau du gouvernement de la République ? Et donc moi je considère que Bahati a été récompensé à sa juste valeur il n'a qu'à accepter il a été président du Sénat ne serait-ce que pour l'honneur vous avez été président du Sénat après une liste là-dessus vous voulez être le deuxième vice-président je croyais que Bahati avait un peu d'honneur un peu de dignité pour comprendre qu'il y a un temps mais tout ça c'est dans le même lot donc le modèle de Bahati c'est Mbosso franchement si Bahati doit avoir pour modèle Christophe Mbosso c'est que nous sommes mal barrés et donc il ne faudrait pas justifier l'agression je voudrais ici encore une fois dire à Eric Ouemba que l'Oumumba Kasabubu et le reste n'ont pas eu besoin des armes pour libérer le Congo de la colonisation ils avaient résisté avec les moyens qu'ils avaient ceci voudrait dire qu'aucun Congolais n'aura pour plus tu m'as pris les armes s'il vous plaît ce n'est pas un modèle ce n'est pas un modèle il n'y avait pas une pire répression il n'y avait pas une pire répression qu'à l'hypocoloniale est-ce que l'Oumumba avait besoin d'aller chez les Rwandais aller chez les Ougandais comme le font certains pour libérer le Congo non il y a moyen de s'organiser en interne de créer des forces encore qu'il y a des exemples au niveau de l'Afrique nous avons eu le prétend arabe où la Tunisie s'est libérée et tant d'autres pays à travers le monde nous n'avons pas besoin au nom d'une certaine frustration personnelle qu'on veut rendre une frustration collective justifier l'agression justifier qu'est-ce qu'on doit faire pour lutter contre cette insécurité qui devient grandissante à ce qui concerne à qui s'en gagne d'ailleurs en bougeant on ne peut pas respirer je dois noter que la climatisation est très élevée je m'en sors difficilement aujourd'hui on doit arrêter cette climatisation c'est pour faire plaisir c'est pour faire plaisir pour faire tout simplement je m'en sors difficilement chez moi comme il n'y avait pas ça nous avons l'air naturel là-bas et donc par rapport à l'insécurité Jean-Marie Cassamba je voudrais dire ici que nous avons d'abord un problème de l'existence d'un état nous n'avons pas un état et lorsqu'il n'y a pas d'état toutes les structures ne fonctionnent pas il n'y a pas d'état il n'y a pas d'état nous avons quelque chose qui ressemble à un état malheureusement quelque chose qui ressemble à un état vous parlez comme Nicolas Faye où l'état est démissionnaire pour se résumer démissionnaire sur le on a vu hier on a un état l'état est démissionnaire la police est un état est démissionnaire ce qu'on nous dit que l'état existe non mais non nous avons un état qui vient intervenir à la fin nous n'avons pas un état lorsqu'on est un état on s'est anticipé on s'est enquêté d'où les moyens d'investigation mais c'est justement les vrais états sont organisés il y a un budget et lorsqu'on fait la répartition des recettes le budget est alloué au niveau de chaque secteur et décaissé on ne fait pas les coûts par coût et chaque secteur on a besoin de faire une opération c'est là où sont les carburants c'est là où sont les... faire en sorte que les fonds puissent bénéficier aux activités aux nécessités et aux gens qui en ont besoin par exemple lorsque vous prenez le secteur de l'économie le secteur de l'économie aujourd'hui est inexistant lorsque vous prenez ne serait-ce que les réformes qui devraient être entreprises au niveau de l'appareil sécuritaire vous allez trouver que la situation sécuritaire de notre pays n'est pas adaptée à l'évolution de la société nous avons une vie primature qui n'évolue toujours pas et vous ajoutez à cela le problème de moyens lorsque vous prenez le problème de moyens vous verrez qu'il y a un problème de désintégration sociale où de jeunes finissent des études mais n'ont pas d'emploi il y a une catégorie qui n'est pas allée à l'école mais qui n'est pas prise en charge par l'état tout cela fait en sorte que et parfois même on retrouve ceux qui n'ont pas les nouveaux nommés à des postes importants des responsabilités et qui ne produisent pas le travail escompté et donc il faudrait qu'à un moment donné qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse sur la création d'un état si nous mettons en place un état nous aurons une police qui sera dotée des moyens financiers logistiques conséquents pour sécuriser les Congolais et à ce moment-là nous allons tenter de réduire dans une certaine mesure la situation de l'insécurité au niveau de la République mais dans cet état de choses où nous avons une police où on ne connaît même pas le nombre de l'effectif on avait numérisé non enfin on a quand même mais lorsque vous prenez un individu à lui seul 15 policiers 10 policiers 5 policiers ça doit nous interpeller un ministre qui est protégé par 30 policiers 30 policiers ça doit nous interpeller là c'est un autre débat c'est un service c'est un service de la présidence c'est un service de la présidence c'est normal c'est un service de la présidence c'est tout à fait normal qu'il soit sécurisé par la garde républicaine on ne va pas faire ce débat là Eric Ouenda vous savez très bien que c'est un service s'il vous plaît vous savez très bien que c'est un service placé sous l'autorité du président alors c'est contre ça il n'y a pas de débat à faire sur la garde républicaine tous ceux qui luttent contre les détourneurs doivent être protégés par la république c'est comme ça qu'aujourd'hui je voudrais même demander une protection spéciale pour Consta Moutamba parce qu'il est engagé dans cette voie là il doit mériter d'une protection spéciale donc je reviens par rapport à l'insécurité il faudrait que l'état anticipe les événements il faudrait que l'état mette des moyens et il ne faudrait pas que ce moyen aussi soit détourné parce qu'à chaque fois qu'on met le peu de moyens à la disposition de la police des services de sécurité ces moyens sont souvent détournés et c'est là continuer à voler doudou Jésus comment faire pour que les citoyens sortent de chez eux en sécurité et rentrent en sécurité on voit les hommes en uniforme grimper les murs ce qu'à l'époque on disait quand quelqu'un sort avec son argent on lui dit montrez ce qui est dans votre projet je vois l'argent mais vous êtes là-dedans on est là-dedans oui mais Jean-Marie il faut quand même recadrer ce qu'a dit mon confrère mon estimé confrère local il mérite un recadrage quand il dit il n'y a pas d'état mais c'est gravissime sur un plateau de télévision les grands théoriciens qui ont parlé je lui ai dit que l'état aussi est intervenu à Karmalik les grands théoriciens qui parlent de l'état Jean-Marie définissent l'état c'est l'état où sa population aura décrié qu'il y a l'existence d'une milice pendant plusieurs années pendant un quinquennat mais l'état n'intervient pas l'état vient intervenir seulement lorsqu'ils attaquent la résidence d'un ancien président vous dites ça c'est un état s'il vous plaît ce n'est pas parce que les terroristes ont attaqué Charlie Hebdo que la France n'est pas un état les réalistes ne se ressemblent pas laissez-moi parler vous avez la parole monsieur poursuivez poursuivez il y a un territoire il y a une population il y a un pouvoir politique les éléments constitutifs d'un état et je dis ici cette émission a un caractère politique un caractère pédagogique nous sommes un état il ne faudrait pas venir avec nous avons des faiblesses ça il faut l'admettre c'est dit ça il faut l'admettre mais il faudrait les moyens a-t-il dit nous sommes un état les services de l'état méritent de moyens nous sommes un état parce que la politique de l'étruche maintenant la politique de l'étruche ne règle pas des choses Jean-Marie il y a des problèmes nous admettons nous sommes tous d'accord qu'il y a des problèmes gouverner c'est prévoir il y a des problèmes les problèmes de la sécurité c'est libérer les gens les problèmes de la sécurité etc vous savez moi des gens qui ont tendance à dénigrer notre état l'état congolais moi des fois j'ai très mal vous avez dans ce pays la MOLUSCO oui par exemple la MOLUSCO qui vous dit au-delà de son mandat il vous dit nous sommes incapables de maîtriser les M23 parce qu'ils ont des moyens plus que nous des moyens plus qu'une armée moderne là c'était politique non c'était une détention non 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 je m'en ai dit c'est qu'ils n'ont pas les choses à la légère non je vous parle des propos des représentants du secrétaire général oui oui des Nations Unies manipulés par le rendez peu importe manipulés ou pas mais c'est tout la réalité oui quand on vous dit que le M23 a des moyens sophistiqués énormément sophistiqués plus qu'un état organisé et nous nous avons les FRDC qui font face depuis 30 ans aujourd'hui contre ces rebelles dans l'est du pays et on le sait on en parlera d'ailleurs qui sont derrière ces gens là on le sait on va dire ici qu'on n'a pas un état si on a des défaillances nous avons un état mais il y a des choses à régler ça je crois qu'il faudrait le dire je veux répondre à votre question mais avant je vais faire une digression pour rencontrer mon ami on ne fait pas une fixation sur Bahati non mais il a été décidé au sein de l'Union sacrée les principes c'est un c'est un secret de Polichine au Porata vous avez 10 députés 10 députés Porata vous avez un ministère il a été décidé c'est comme ça que les paloukou qui devraient avoir deux ministères il s'est vu avoir un ministère avec un vice-ministère parce que après la cour constitutionnelle etc il a vu trois députés partir il en avait 20 c'est ainsi qu'il a été récompensé à sa juste valeur avec AB 50 un ministère et un vice-ministère c'est ce qui a été décidé alors dites-moi au nom de quoi au sein de l'Union sacrée Bogie a un ministère et Bahati n'a que deux ministères alors qu'il a 40 députés Bogie a de l'Union sacrée la disgression non non Bogie n'est pas de l'UNC si il est de l'UNC ah mais vous n'êtes pas au courant il est député il est député il est député il est député national il est député national il est député national UNC non faux comment ça faut il a été élu sur la liste de l'UNC allez vérifier monsieur allez vérifier monsieur mais pour le compte de qui pour le compte de qui il est là-bas pour le compte de qui ce sont des intérêts il a été élu sur la liste de l'UNC allez vérifier vous êtes journaliste je vous donne l'envoi pendant qu'on parle prenez votre téléphone prenez votre téléphone le l'est député poursuivez poursuivez au nom des fois on l'a dit ici si les principes sacrosin 40 députés on suppose qu'on a 4 ministères mais c'est de l'injustice normalement pourquoi hier même le cas là hier il a déploré le fait que Kabila est allé prendre Alexis Tambrou Mouamba qu'il n'avait même pas un chef de quartier chez lui au Banié pour lui bombarder le président du Sénat discrétion alors qu'il bat non pourquoi il fallait récompenser les gens au regard de la façon dont ils ont brouillé les maillots c'est ce qui a été décidé soyez juste aucun contente ne cherchez pas des partenaires vous donnez raison à ceux qui disent que tu sais qui dit roule toujours ses partenaires moi j'ai dit non c'était ce que j'ai dit il y a déjà des frustrations au sein de l'Union Sacrée mais les groupes éteignent on éteigne Longondo les Sulfurés qui d'ailleurs on le sait avec le scandale de 7 millions de dollars etc et c'est lui qui répondit oh il faut il faut auditer les cartes et mon ami il a même le droit il est dit sur le plat de télévision il faut auditer les cartes de l'une des pecs etc mais le discours est bon le discours d'éteigné est bon mais la qualité de la personne qui émet ces discours pose problème j'ai maré laisser d'excès des individus qui mouillent les maillots pour tout ce qu'il y a dit jusque là on les constate c'est vrai qu'il y a des problèmes au sein du parti c'est vrai qu'il y a des problèmes au sein de l'Union Sacrée extraordinaire aura lieu ou pas parce que vous êtes en digression là oui des leaders il a été non publié un communiqué que les structures qui s'occupent des élections il y a CDP la convention démocratique et Kabouya a dit qu'ils sont au mandat ils ne peuvent pas le faire et c'est qu'il va l'enlever qui est composé je pense qu'il y a eu trêve jusqu'aujourd'hui nous le constatons il y a eu une sorte de trêve au sein du parti mais ça fait remoucheter mais ce que nous nous constatons simplement ça bouillonne après que Kabouya soit reçu par Maman Barthe il sort désormais ici communiqué par le président A.I. oui il estime de plus secrétaire général alors à en croire que ces pouvoirs ont été renforcés alors je réponds rapidement à votre question oui vous avez posé une question sur la ville de Kinshasa sur les sécurités sur d'autres éléments et sur les terrains le bon boucher valable aussi et le boucher d'ailleurs ça tire chaque soir moi je me suis ça tire chaque soir Jean-Marie moi je vais commencer par la ville la ville de Kinshasa je porte d'ailleurs comme un colis vous dites on ne tient pas compte de les loisirs parce que les loisirs aussi c'est un milliard pour encadrer les jeunes mais il n'y a plus tard est-ce que vous savez que le gouverneur Bumba qui a sorti son gouvernement il a escamoté oublié jeté dans l'oubli les oubliettes les ministères justement clés notamment les ministères de la jeunesse mais il va peut-être ramener il est des secteurs vous vous déplorez mais il est des secteurs les jeunes s'organisent il y a des des commissions nationales de la jeunesse des conseils communaux provinciaux etc mais ça a toujours été ainsi c'est un ministère vaste les ministères de la jeunesse mais les équipements le ministère attendez moi j'étais excusez-moi du tout pourquoi n'est pas combiné j'étais au stade de martyr est-ce que vous savez que les installations de la francophonie Jean-Marie c'est pourquoi je dis c'est vous qui avez abordé la question vous dites on ne tient pas compte des aspects on vend les terrains là où les jeunes pouvaient s'organiser ils ont quelle référence ils vont aller où ils vont aller voir les ministères pourquoi n'est pas donné comme on a fait le cumul des ministères pourquoi n'est pas faire le cumul des ministères le donner à ces 10 ministères comme les autres l'ont fait aujourd'hui il y a un problème il n'y a pas le ministère de l'urbanisme provincial sur l'arrêté de Bumba vous savez que dame la pluie arrive d'un peu vous savez les problèmes de l'urbanisme qu'à la commune de Ngaba je ne vous cite pas Selvangaba et d'autres communes et les problèmes qui se posent sérieusement pourquoi n'est pas adjoindre ces ministères à un ministère de l'environnement quelque part ITPR par exemple ITPR etc il n'y a pas de ministère de l'urbanisme alors comment expliquer comment comprendre qu'il y a un ministère aussi dans un pays aussi enclavé dans une capitale aussi enclavée on escabote le ministère de l'urbanisme je vous parle ici des ministères des affaires foncières regardez la réalité du ministre du gouverneur il n'y a pas de ministère de l'affaires foncières mais oui c'est ça des questionnements que nous nous posons avec tous les problèmes que nous avons matin midi et soir le chef coutumier vendre des terres en désordre il y a des conflits impossibles allez-y dans les instances judiciaires alors quoi espérer quoi espérer Jean-Marie il y a bon on va on va je réponds à votre question vous dites ici que la jeunesse les sports il n'y a pas un ministère des sports mais bon il vient de sortir son gouvernement poser la question à Bumba vous qui êtes son ami pourquoi il n'y a pas un ministère des sports pour aujourd'hui la question est-ce que vous savez que les structures aujourd'hui il a parlé des structures il dit il y a eu complaisance dans les structures des mobilisations des recettes parce que les animateurs étaient très complaisants dans son discours aujourd'hui devant les députés étaient très complaisants ils n'étaient pas contrôlés ils étaient larges c'était des amitiés mais est-ce que vous savez que la direction générale des publicités extérieures de Kinshasa dépend du ministère de la culture alors maintenant qu'il n'y a pas un ministère de la culture la DGPEC qui est un service des mobilisations des recettes à Kinshasa va dépendre d'ici vous recommandez quoi non va répondre ce sont des questions je réponds à votre question monsieur Jean-Marie Kassamba vous avez posé des questions mais qu'est-ce qui va arriver moi je vous dis déjà nous sommes mal partis la DGPEC qui va gérer la DGPEC on va retomber par une commission comme l'avait fait Kimbouta la DGPEC qui était gérée par une commission CPPE parce qu'on devait échapper au ministère soit ça sera géré directement par les gouvernements et ça sera rédévable à qui ? il faut commencer par être sérieux lorsqu'on pose des actes en tant que chef d'une institution ou d'une province et moi je constate qu'il y a des problèmes sérieux à Kinshasa ça c'est le premier élément le deuxième élément sur la question de la sécurité mais Jean-Marie Kassamba est-ce que l'on comprend ce qu'ils ont fait ? nous avons assisté dans ce pays à Kinshasa particulièrement où on a nommé une dame qui est colonel je crois on ne l'a pas recondue oui on ne l'a pas recondue parce qu'il y a étollé oui on ne l'a pas recondue on ne l'a pas recondue parce qu'il y a étollé mais est-ce qu'on est plutôt que de prendre des puissés dans l'armée s'il n'y avait pas tolé demain on allait nous prendre avec Kélimbalim parce qu'il fait du bon boulot oui on en lève le nom mais je ne sais pas mais ministre des Pécs c'est un moyen c'est un moyen le pauvre voyez-vous oui il faut que le gouverneur comprenne moi je ne comprends pas que le gouverneur puise les les techniciens de la sécurité pour le mettre dans son gouvernement alors qu'il devait commencer d'abord par s'intéresser au vrai problème renforcer justement le pouvoir de 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 ceux qui gèrent la sécurité de la ville renforcer l'effectif la formation Jean-Marie Kassamba la formation de nos policiers je salue ils sont braves le travail qu'ils font à Kinshasa mais Jean-Marie renseignez-vous oui renseignez-vous est-ce que vous savez qu'il y a un problème sérieux au niveau de la formation de ceux qui rentrent dans la police qui sont recrutés on avait structuré ça non à l'époque qui sont recrutés Jean-Marie parfois les coulou non parfois 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 ça c'est un ça c'est un ce sont des choses qu'on doit dire et un coulou vous donner une arme vous donner une arme ça sera compliqué et même le gouverneur l'a dit aujourd'hui devant les députés puisqu'il a présenté son programme aujourd'hui le même il a dit je reconnais qu'aujourd'hui à Kinshasa il y a des kidnappings de vols à mes armées il a reconnu mais qui les font il faut commencer par organiser la police renforcer la sécurité et donner les moyens à cette police et les renforcer l'effectif de la police répondez à ma question vous fouillez toujours le pauvre Bumba il vient peine d'arriver vous l'avez voulu charger vous le chargez moi j'aimerais savoir d'une manière beaucoup plus globale les sécurités sont pleines dans des villes comme Rio de Janeiro comme Paris ou Barseille par exemple on renforce la police on donne les moyens il y a de la formation il y a du conditionnement chez nous rien je vous ai parlé des terrains qui deviennent des foires il y a des maléaux partout dans Massive Construction j'étais candidat à Massina il n'y a plus de terrain aucun aucun terrain n'existe mais je vais faire un petit crochet un peu dans ce qu'on a dit de l'union sacrée ici qui réclame plus dans l'union sacrée parce qu'il y a des frustrations s'il y en a qui gagnent plus il y a certainement ceux qui gagnent plus et des frustrés mais qui gagne plus qui réclame plus aujourd'hui on apprend que pour les bureaux définitifs du Sénat définitifs du Sénat c'est bloqué l'UDPS va avoir le président va avoir encore rapporteur va avoir les questeurs encore mais c'est d'où vient les frustrations et lorsque j'ai dit que le débit de Tissé Kedi c'est aussi l'UDPS on a tenté le défendre on devrait laisser quand même Bumba dont vous décrivez la composition du gouvernement qui oublie des secteurs aussi essentiels pour la vie comme Kinshasa n'est-il pas de l'UDPS ou sa candidature n'a-t-elle pas été portée par l'UDPS est-ce que ce parti aide franchement le président de la république ne fiche que sur le plan de l'image au sein de l'opinion nationale je ne crois pas pour revenir à la question oui qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire moi je suis étonné qu'aujourd'hui on dise que le gouverneur reconnaisse qu'il y a la criminalité à Kinshasa parce que même des enlèvants même des enlèvants les chefs de la police à Kinshasa Kélimalimba Blaise 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 Kélimalimba j'avais dit sur cette émission il a dit il avait fait une déclaration comme quoi à Kinshasa il n'existait plus des bandes criminelles organisées du type Kabakaba oui je l'avais dit sur cette émission moi j'avais condamné ses propos parce que ces gens là continuent à opérer j'ai vu j'ai vu dernièrement il a validé j'ai vu dernièrement qu'on a été en connu bande et moi je connais une famille qui a été victime à ma tétée avec le même méthode opérationnelle opérationnelle donc ces criminels là existent maintenant on dit l'état n'existe c'est pas non enfin Patrick l'état existe mais il est défaillant il faut lui remettre sur les rails il faut lui remettre le moyen maintenant le moyen qu'on donne à l'état ou d'autres au service de l'état c'est pour faire quoi pour exécuter quelles décisions parce que finalement on a l'impression il n'y a pas de loi au lieu de prendre des décisions en relévant de leurs compétences les autorités politico-administratives de chez nous prennent des décisions politiciennes pour plaire à certaines catégories des personnes notamment au chef à l'IDPS notamment on ne peut pas inquiéter les partisans de l'IDPS Ngo Bila ici a vu la situation s'est détériorée sur la voie publique à Kinshasa l'insécurité c'est pas seulement la nuit mais on la vit même pendant la journée prenez votre voiture sortez ici moi j'ai un grand frère qui est aujourd'hui à Kinshasa ici il est venu de l'Europe avec sa Jeep il pleure chaque jour il dit mais c'est pas chaque jour non c'est pas qu'il s'est pas conduit mais c'est chaque jour qu'on doit les gratter à gauche à droite et puis pas le motard pas le motard quel désordre quelle insécurité ces gens n'installent pas dans la voie publique tout le monde le voit mais on dit on ne touche pas parce que c'est sensible c'est sensible et eux-mêmes disent nous sommes l'électorat du chef de l'Etat pour faire chantage à l'Etat ils se mettent en grève et l'Etat négocie ben alors donc demain il n'y a pas de bus il n'y a pas de transport il n'y a pas de il n'y a pas de donc vous comprendrez que et l'Etat négocie bien que nous disons que l'Etat est défaillé l'Etat négocie bien que nous disons que nous avons besoin bien que nous disons que les services de l'Etat excusez-moi bien que nous disons que les services de l'Etat ont besoin de moyens il faudrait que les animateurs de ces services soient aussi dotés d'une certaine autorité d'un certain courage politique pour prendre des décisions impopulaires parce qu'aujourd'hui dire qu'il faut remettre l'ordre sur la voie publique notamment ce qu'on sait c'est la circulation routière donc il faut inquiéter tous ces motards et du coup on sait la catégorie qui va toucher ça dit à ce membre du gouvernement qu'il ne veut pas des gens qui roule la tombe au vert qu'il ne veut pas les gens avec des voitures bâchées qu'il ne veut pas des escortes interminables personne ne respecte mais il n'y a pas d'insigne si notre voie roule personne ne respecte oui personne ne respecte et puis il n'y a pas d'insigne on va rouler à 60 à l'heure ou à 100 à l'heure ou à 50, 40 ou mais comme on le voit parce que notre voie routière elle est laissée à la portée enfin aux caprices de chacun mais des gens qui roulent faites ce que vous voulez rouler comme vous voulez pourvu que vous ne t'en prenez pas quelqu'un les gens qui roulent à sens interminable les gens roulent à sens contraire dans le sens contraire pour gêner encore davantage la circulation moi je suis s'il vous plaît et qui n'ont pas de permis on n'a même pas de permis le permis existe le permis si on voit les permis à jour n'existait pas mais si on vous arrête aujourd'hui on va vous demander le permis toujours l'ancien vous n'allez pas dire non j'ai pas de permis vous n'avez pas dit il n'y a pas de permis actualisé attendez les jeunes gens qui ont totalisé 18 ans en 2017 je termine pour dire que la vie des clients ça a besoin d'être assaini il a besoin elle a besoin plutôt de l'électricité les jeunes qui opèrent la nuit opèrent dans les endroits où il fait toujours noir il faut électrifier la ville et il faut libérer les espaces de loisirs pas plus tard qu'hier j'ai discuté avec le jeune de mon quartier je crois vers 19h et puis ils me disent mais maintenant là qu'est-ce qu'on doit faire maintenant rien à faire rien à faire ils sont là ils n'ont ni où aller l'oisiveté totale donc il faut occuper les jeunes et vous allez comprendre il y en a un qui me dit mais regardez moi je suis très fort ma force est en train de te gaspiller comme ça inutilement donc il faudrait qu'elle ait un acte des dispositions pour faire ne plus que le champ il faut occuper les gens attendent le travail moi je vais répondre tout de suite personne n'encourage l'agression ici mais l'histoire nous révèle qu'il y a eu un pacte républicain dans ces pays San City parce qu'il y a eu des guerres civiles dans ces pays et ces pactes il faut que ça soit appliqué dans tous ces deux facettes ça veut dire plus jamais les Congolais devaient recourir aux armes pour prendre les pouvoirs ça je suis d'accord mais plus jamais aussi on doit instaurer un régime dictatorial au pays un régime autorité qui pousse à certains Congolais exclut de penser que l'alternative c'est d'aller prendre les armes parce qu'on ne peut pas se comprendre comment un gars comme Odeo que je ne connais même pas mais ce qu'il a exprimé c'est grave de dire que rien il n'y a aucun document qui m'envoie à Makala il faut éviter il faut créer ces déclics là je pense que pour bien lutter contre l'agression rwandaise une des solutions les Congolais doivent se réconcilier entre eux-mêmes il faut venir chercher de voir aux autres les diables vous voyez des petites frustrations vous voyez un cas comme de Jean-Jacques Mambala pourquoi il va en rébellion il a été vous pouvez comprendre il a été directeur des campagnes de Tisekedi à Lukunga il n'est pas élit il va faire la rébellion mais je me pose la question si Tisekedi avait vraiment besoin de 477 députés pour gouverner on sait comment ces élections se sont tournées au-delà de moi je vais quand même parce que c'est moi qui ai abordé ces problèmes il y a des élections sénatoriales mais je crois que le cas on lui a dit ça il n'a pas nous Jésus lui a rappelé la répartition mais il oublie que quand il dit comment quelqu'un il a cité notamment Bahati même Mbosso comment ils ont été des présidents mais je lui rappelle qu'il y a un François Hollande François Hollande avait un premier ministre qui s'appelait au débit Marc Hero qui était son premier ministre j'oublie même les noms Marc Hero oui et puis il s'est retrouvé ministre des affaires étrangères il y avait lui-même François Hollande aujourd'hui candidat député il est lui-même il a été président donc pour les services de la république ne disons pas que les postes d'idées alors un mot sur qui s'en gagne et on termine l'émission un mot sur qui s'en gagne c'est ce que nous sommes en train de dire un travail a été fait au niveau des Genocost je rappelle qu'il y a des conglais qui sont morts nous félicitons la bravoure des comment ils s'appellent Costamutamba de Costamutamba la bravoure parce qu'il pose quand même parce qu'un ministre ne s'est plaint pas un ministre agit parce qu'à un moment j'ai fait le débat avec vous on me dit non ma tate a été empêchée de gouverner par Yuma alors qu'il n'a pas démissionné il s'est plaint si je n'ai pas rempli le programme du fonds monétaire parce que Yuma m'a empêché à Cousso malheureusement vous soutenez déjà qui soutient le programme un ministre agit et j'ai même les rapports j'ai même les mémoires de cet événement qui dit un ministre ça ferme ça gueule ou ça démissionne ça veut dire qu'ici Moutamba est en train de nous démontrer qu'on peut agir tout n'est pas parfait mais il y a des choses que nous relèvons qui sont à mon moment oui mais moi je pense que et mes gens m'auraient excusez-moi ça c'est très important non non ce n'est pas fini parce qu'on parle de l'élection sénatoriale une minute une minute parce que j'étais un peu amoureux il y a un problème il y a des élections sénatoriales il y a un poste qui est réservé à l'opposition d'après la loi alors le seul candidat choisi c'est Salomon Kalonda mais nous attendons un vagabond politique qui mange dans toutes les sauces il est parti chercher les postes du rapporteur pourquoi vous parlez des termes comme ça mais c'est comme ça il fait du vagabondage politique je ne sais pas quel terme qu'il y a quelqu'un Bahen est allé chercher les postes du rapporteur à l'ignos sacré on ne l'a pas envoyé il veut maintenant se rébiffir pour faire s'opposant l'opposition nous avons un seul candidat Salomon Kalonda c'est la première fois ou la deuxième fois que la RDC célèbre ce génocide la deuxième fois pour des gains économiques l'année dernière j'ai été c'est au palais de la nation sous la paillote pour des gains économiques c'est quelque chose à saluer on l'a déjà dit ici il faut vendre aussi un homo il faut vendre d'homo il ne faut pas qu'on soit à la distraction et malheureusement quand vous suivez cette cérémonie Jean-Marie Kassamba aucun partenaire de la RDC ni l'Angola ni Tanzanie on ne mobilise pas s'il vous plaît c'est important c'est la deuxième fois on ne remarque pas ce partenaire on a combien de détenus oui on a l'impression que la RDC est vraiment orpheline du monde c'est notre diplomatie elle est seule ni les Etats-Unis c'est notre diplomatie qui n'intervient que quand il faut exiger la trêve une trêve d'ailleurs dont on connait les ténants et les aboutissants qui sert de couloir aux agresseurs la France n'en parlons pas on a vu l'outre-équidance de Sarkozy ici même au palais du peuple lorsqu'il disait devant les députés il faut que la RDC partage ses richesses il faut que la RDC partage ses richesses on n'a pas vu la Belgique qui nous a colonisé pendant 60 ans on n'a pas vu tous ces gens là et cela ne fait que renforcer la thèse du complot moi j'ai toujours dit ici dans votre émission Jean-Marie mais tous ces rapports ça fait 30 ans qu'on tue dans l'esté du pays on se limite au rapport mais tous ces rapports c'est pour endormir les Congolais et nous voilà et nous y voilà Jean-Marie Kassamba nous y voilà l'Ouganda et le Rwanda se sont battus à Kisangani mais quel est le motif de cette guerre qui a endeillé les Congolais mais qui ont parrainé cette guerre elle est même il y a eu des commanditaires les mêmes il y a eu des gens qui devaient jouer le sale boulot piller les richesses de la RDC et on a sous-traité le Rwanda et le Rwanda par les Etats-Unis notamment souvenez-vous les Bill Clinton etc je ne reviens pas sur tout ça les démocrates et ce sont eux qui viendront cracher sur nous ici pour dire vous ne sécurisez pas trop vos populations ils jouent les pyromanes et les appels c'est une interpellation pour moi Jean-Marie une interpellation pour dire aux 100 millions de Congolais qui nous suivent quand le Rwanda connaît mort c'est mort ils viennent c'est le monde qui débarque tout ça qui dit vous s'apitoyer tout ça qui dit vous s'apitoyer moi c'est le RDC c'est la première fois la deuxième fois la pessimiste au Congo même pas les problèmes c'est que ma cambonabiso ma congolais Jean-Marie ça ne concerne que nous si nous Congolais vous savez ces pays c'est qui fait que la balkalisation n'arrive pas c'est parce que nous sommes une nation on est attaché à notre nation c'est parce que c'est simplement parce que nous sommes une nation vous savez dans une nation il est important de vivre ensemble dans ce pays depuis 1960 Jean-Marie les 350 tribus ont toujours vécu ensemble c'est lorsqu'on nous a ramené une tribu dont vous connaissez pour éviter de citer le nom qu'on nous a commencé à nous dire on décapite on tue etc et donc Jean-Marie je pense qu'au delà de tout la responsabilité revient à ces pays que je viens de citer ici et il y a une bonne responsabilité qui revient aussi à nous même les Congolais c'est une interpellation qui ont concerné cette guerre c'est vrai nous sommes allés à Sun City mais ces gens-là qui ont joué sur les pions notamment certains Congolais et vous le savez avec le RCD avec les BEMBA même si mon ami il ne veut pas qu'on cite ses sangas et les autres mais ils ont tous joué leur partition dans ça ce n'est pas un fait anodème vous savez très bien ma position moi je n'ai jamais été d'accord avec l'ancien président de l'assemblée nationale qui est avec Atoumbi comment il s'appelle Olivier Kamita Olivier Kamita vous connaissez très bien ma position mais j'ai aimé quand j'ai fait son tweet j'ai aimé qui a fait mouche j'ai aimé mais BEMBA qui a joué sa partition dans cette histoire en dél et congolais il a suivi tout ça devant sa télévision à distance oui il aurait dû aller voir son témoignage le vivre il avait peut-être peur qu'on ait eu le vivre non Jean-Marie c'est une responsabilité qu'on doit donner c'est une responsabilité que Kamita a soulevé et nous on doit dire à nos enfants qu'il y a un certain Nanga qui a pris les armes instrumentalisées par les Rwandais les étrangers pour tuer vos compatriotes je n'aimerais pas les jours où j'aurai 90 ans dans ce pays où 100 ans s'il y a mes prêtres-vies que mes petits-enfants qui ne vont pas vivre ce que nous nous vivons aujourd'hui applaudissent un certain Nanga comme on applaudit à BEMBA aujourd'hui non je veux qu'ils disent mon grand-père Bénédou m'a dit quand on commémore les morts de Rouchourou il faut qu'on appelle la responsabilité d'un certain Nanga il faut qu'on appelle la responsabilité d'un certain Tissola il faut qu'on appelle la responsabilité parce que l'histoire doit se répéter et BEMBA était devant ce fait accompli comme les autres les Roubérois et les autres ils devaient je trouve que cette interpellation de Kamitatou c'est une interpellation noble vous connaissez ma population je pense que là c'est une interpellation noble vous devez regarder les Congolais que vous en avez en face et leur dire pardon merci le message est passé et il faut comprendre que tout ceci arrive parce qu'effectivement notre diplomatie bat de l'aile avec une dame aussi doutée bat de l'aile c'est que nous avons vu à la dernière réunion avec le dernier communiqué où on ne fait pas mention du M23 où on ne demande pas des comptes au Rwanda où on dit effectivement que la RDC doit neutraliser les FDLR ça c'est grave ça veut dire que tous ces morts toutes ces tribulations ces choses au quotidien que nous vivons ça n'importe peu et pour preuve on n'a pas vu de communiqué à Kisangani on n'a pas vu des délégués qui sont venus on n'a vu aucun chef d'état venir s'incliner pour notre génocose et il a parti à notre ministre des Affaires étrangères de changer un peu sa méthodologie de commencer à pratiquer la diplomatie autrement à la Molotov que aller comme on est parti et revenir avec un communiqué qui nous met à genoux bonne semaine à tous à la semaine prochaine